voilà c'est lancé bonsoir 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 ah voilà c'est vrai vous pouvez pas répondre vous êtes les commentaires mais qu'est-ce que vous dites dans les commentaires si ça va ouais voilà ouais mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu bah non faut prendre soin de ces clics ça fait l'algorithme c'est vrai ça fait le référencement quand on met des commentaires mais personne en met donc voilà tristesse écrivez caca dans le commentaire non je crois que nous étions au niveau du récap quelque part alors il a fait un petit résumé alors je sais pas celui qui a la plus mauvaise mémoire je veux bien le vieux du coup c'est pas vrai je pense que ma mémoire est pire que la tienne c'est débattable non la mienne est pire qui êtes-vous qu'est-ce que je fais ici quelqu'un peut me dire comment je m'appelle on a fait des petites emplettes on a été j'ai oublié le nom de la ville mais je sais qu'il y avait un marché oui je sais qu'il y avait un marché donc c'était marché je venais de le retrouver et on en a profité pour on va dire décompresser comparé à d'habitude après avoir amené la marchande à sa destination alors qu'on aurait pu la soigner en cours de route mais on a oublié oui ça arrive ben je savais et on a fait un petit petit voyage dans le marché à plusieurs à chercher divers produits on a fait des achats j'étais des souvenirs j'étais à manger aussi puis on a fait on a fait une connerie on a allé faire de la cartomanchie quelque chose pour faire notre avenir et c'était de la merde d'ailleurs à ce niveau là j'avais dit que Gals avait un truc en particulier mais comme vous avez tous fait de la carteomanchie ça serait pas équitable si vous avez pas tous un truc donc du coup je retire son machin mais en compensation je vais tous vous donner un point de conviction yes il a plus sa carte scarabée là il l'aura mais elle aura pas les effets que je lui ai dit oh le point de conviction putain ok ok et on remercie encore Setsu d'avoir voyé amancé notre destin oui quand je dis que c'était de la merde Setsu l'a très bien fait mais le perso qui dit oui c'était de la merde voilà oui oui c'est le perso qui n'y croit pas c'est le perso et le joueur ça a bien foutu en PLS Silver par contre parce qu'il a rien compris oh mais quelle petite nature il a rien compris mais c'est des fariboles oui voilà comme dit Pépito comment on m'a appelé elle n'a rien entendu raciste oui dans ses rêves si le verre a fini 3ème dans un tournoi intermultivers ouais dans ses rêves ce coup là revu Kering Hoops ouais Kering Hoops on a pas fait que le revoir mais ça vous ne le saurez jamais bah si tu viens de le dire chut et du coup là c'était après ça mais après c'était un peu flou parce que j'étais très fatigué après la voyance on est retourné au taverne il me semble oui puis puis on a vu mon papa le papa de Storm et la maman de Redia et la petite fille du papa de Storm c'est sa fille ou sa petite fille la maman de Redia c'est sa petite fille petite fille petite fille ce qui explique qui explique comment ça peut comment Storm peut être le grand oncle de Redia ouais et puis il y avait des pirates qui gueulaient et le papa de Storm les a chassés en mode si vous ne fermez pas votre gueule je vous enfonce l'épée dans les fesses c'est ça et ensuite votre épée on a été au magasin avec le proprio qui avait des serpents sur lui ouais ok le genre de serpents qui peuvent te tuer avec une seule petite morsume c'est ça le genre de petite bestiole toute mignonne j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai rien compris non mais non le pire c'est que c'est exxor comment ça alors pour pour nos chers spectateurs pour le pour la petite blague Ren vient de mettre un clip de Kaamel avec Perceval qui fait j'ai rien compris non attends j'ai le mètre j'ai rien compris j'ai rien compris qui est juste c'est magnifique c'était silver après la divination et pendant la divination aussi parce que on vous rappelle silver à chaque fois à chaque moment possible à demander est-ce que vous voulez plus de précision si vous voulez ouais un peu en perso c'est oui continuer silver littéralement il comprenait que l'âle donc silver il avait peur mon dieu mais elle sait sûrement les secrets que mon papé connaît les secrets que le papé connaît de toute façon ils sortiront au moment où le papé décidera vu la gueule du papé oui ce serait pas étonnant mais arrêtez on veut pas qu'il meure non bref si on peut avoir les infos pardon continuons non revenez pas vers Gravelton pour récupérer l'armure encore mais y'en a marre de passer dans ton boui boui le boui c'est juste récupérer l'armure après on s'en va et on va à Canterlotte gna gna d'ailleurs vous remarquerez que j'ai rajouté des petits détails sur la map tout petit notamment au niveau de Gravel Town ici et juste ici ce sont des ce sont des cratères en fait des zones de cratères où vous avez rencontré les princesses se sont battues ah yes elles ne sont pas toutes marquées sur la carte parce que vous les avez pas forcément toutes découvertes mais bon il n'y a pas eu beaucoup de bastons pour le moment oui faudrait qu'elles se calment les grosses une petite thalasso quelque chose parce que là prochaine fois on va aller les voir bon alors maintenant ça suffit vous vous arrêtez là vous vous arrêtez deux minutes regardez je n'ai pas un champ amoureux et la partie s'arrête maintenant vous allez arrêter vous allez arrêter de vous frapper alors vous frappez vous frappez j'ai dit non j'ai dit non partout dans reverse mais j'ai dit non comment ça j'ai dit non oui j'ai dit non enfin mais non mais est-ce que t'as ronchonné gazounet nichou ouef vous pouvez l'appeler comme ça dans les commentaires il adore non arrêtez bref non franchement non c'est je te risque pas le monde à le dire exprès non du coup on était bah à marcher on est au juste de partir de marcher un bon matin ok il y a quoi à Titan's Peak on y a déjà été non vous y avez déjà été une fois c'est là que vous avez rencontré Redia ah oui ah oui c'est le petit village de merde là ok ouais c'est le petit village que d'ailleurs il faudrait qu'on repasse par là parce qu'il y a une enquête qu'il faut qu'on continue là-bas il n'y avait pas d'indice là-bas mais laissez-moi il y a Canterlotte je veux y aller oui mais moi aussi j'ai envie de retourner à Canterlotte mais il y a l'affaire de Orchid Barding je me rappelle mais on n'avait rien trouvé là-bas on ne va pas y retourner tu sais chercher 50 fois des trucs où il n'y a rien ça ne sert à rien à part perdre du temps aussi c'est ta mère qui dit t'as bien cherché elle vient et elle trouve c'est ça oui mais il n'y a pas nos mères avec nous non la mienne elle est mort depuis longtemps ah bah oui mais tu ne fais pas d'efforts aussi celle de Silver aussi je sais oui mais lui aussi il ne fait pas d'efforts arrêtez il a arrêté pardon vous êtes méchants Miss assez méchant elle a dit toi t'as tué ton fils honteux c'est pas vrai c'est une manticore qui l'a tué ok c'est mérité ça y est ça tire un balle réelle ici ah oui bon ben penchant amoureux sur Miss méchant golden donc quel est votre itinéraire c'est un méchant golden c'est une banque de filétrole alors l'itinéraire t'as tué Karim pas moi c'est le MJ du coup est-ce qu'on repasse par TitanSpeak pour voir s'il n'y a pas des choses de nouveau ah on va pas avoir parce qu'on a mis deux habitants on avait demandé aux habitants de voir bah ouais et puis personne ne les connaissait vraiment en fait genre personne ne les connaissait ils étaient arrivés ils restaient ils restaient dans leur coin mais on avait déjà tout fouillé à TitanSpeak bon ben si vous pensez qu'on peut rien faire de plus à TitanSpeak on n'y retourne pas et dans ce cas là on fait le chemin non mais il faut que je m'en souvienne parce que ce jour là j'étais un petit peu à l'ouest et puis alors à TitanSpeak je crois qu'on avait on avait bien fouillé la maison et tout on avait demandé aux gens on avait demandé aux voisins on avait demandé aux voisins les voisins n'étaient pas au courant ils n'avaient rien vu parce qu'ils n'habitaient pas assez proche ouais voilà personne ne sait rien personne ne sait rien après le truc c'est le truc sur lequel on était tombé c'est que la comment dire c'est que ils avaient déménagé récemment au moment de la mort et de la disparition donc ils devaient venir d'ailleurs et du coup il faut il faut voir avec d'autres villes peut-être avec les gardes d'autres villes voir s'il n'y avait pas j'avais noté que c'était une famille récluse qui parlait quasiment à personne qui sortait juste pour faire leur cours les autres personnes ont mentionné la disparition de la fille pas de nom et la serrure a été crochetée et les parents assassinés à coup de couteau trace de lutte dans leur maison franchement si c'était quelqu'un ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un de titan c'est de la merde ce nom qui ait fait ça s'il faut c'est quelqu'un qui était dans notre pays et qui se sont barrés et qui ont venu se réfugier peut-être explique ok bon il faudra qu'on aille faire le tour on pourra demander aux gardes on pourra demander aux gardes des différentes villes peut-être qu'ils auront des infos il faudra je pense du coup refaire un tour à Colarsis enfin faire un tour à Colarsis parce que si jamais ils viennent d'un autre pays soit autre pays ou soit autre ville donc il faudra aller checker même un marché on pourrait limite demander ouais parce qu'on a Colarsis on a bon Ravel Town je pense pas mais pour aussi demander un canton à l'autre peut-être en refaire un tour à l'éminent voire même pour un équin vu que eux ça vient d'un autre pays peut-être qu'ils se sont réfugiés à Titanspeak parce que c'était bon je sais pas après bon de toute façon on croit qu'on passe en avance ouais c'est ça donc pour le moment il faut qu'on aille à Canterlotte d'abord passer à Gravel Town puis Canterlotte puis retourner à Stagg c'est ça c'est ça le ouais Gravel Town pour récupérer l'armure de Silver et puis histoire qu'ils deviennent encore plus un tank ok bah du coup ce sera ça notre itinéraire un truc ce genre là Gravel Town puis Canterlotte et après on verra voilà c'est ça et après ouais on verra soit retourner à Stalingrad soit voir ce qui attend à l'autre on peut retourner à Stalingrad peut-être pour essayer de voir c'est ce que je disais ouais parce que là en plus on vient de prévenir mais on vient de prévenir bah du coup la mère de Rélia oui ouais donc ouais il faudra qu'on retourne à Stalingrad pour voir qu'est-ce qu'il en advient oui bah c'est parti voilà moi du coup j'ai rien d'autre vous dites-vous quelque chose sur la route ça va Sylva t'avais l'air tout chamboulé je n'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit mais il n'y a pas à comprendre c'est des carabistouli bah oui je sais je sais pas c'est des conneries je sais pas c'est du baratin de baraki on vit quand même dans un monde où on a des où on a des créatures oui mais est-ce qu'elle a utilisé sa magie pour faire la prédication pour la prédication oui voilà donc à ce niveau là alors c'est oui mais il y avait bien que tu peux pas faire de la magie oui c'est scientifiquement prouvé il y avait bien la terrestre regardez c'était oui mais ça c'était madame Spry c'est un océ ça ne peut pas c'est des conneries aïe 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 bon 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 moi aussi demain je vous tire les cartes et je vous dis ce que vous voulez entendre mais c'était rigolo bon en tout cas j'ai trouvé qu'elle était assez précise elle savait parler mais j'étais pas vraiment d'accord en tout cas moi je me suis reconnu dans tout ce qu'elle a dit bon pas moi mais ça fait exprès dire des banalités que tout le monde peut se représenter c'est toi qui fais les liens ouais bah ça aide en tout cas mais écoute si ça t'aide à avancer dans la vie tant mieux mais faut pas trop te fier tout pour faire un monde de toute façon parfois il faut mais par contre j'ai plus que j'allais j'allais dire un truc et j'ai embrouillé carambolage vous avez passé une journée tranquille pas de soucis pas de problème sur la roue deuxième journée ah non pas de princesse qui vient vous voir tout va bien tout est tranquille le canard mon bras qui vient prendre un café ah salut pas trop noir le café mais il est mort laissez le tranquille il a même pas trouvé l'amour mais il reviendra en identité démoniaque si il avait épousé Célestia on en serait pas là elle serait pas en train de se battre comme des connes ça c'est rien Célestia qui dirait Alena tu vois le mien il a encore en vie ça aurait pu partir sur ça peut-être c'est tellement pute mais c'est pas une pute Célestia mon pauvre Winter non mais le dire ça comme ça tu vois c'est non mais elle le dirait pas t'es ouf toi mais elle est trop jolie cette petite map n'est-ce pas vous avez vu j'en ai upload des nouvelles vous avez vu j'ai trouvé démoniaque wouah wouah t'es une nouvelle map que tu vas pouvoir euh que tu vas retenir dans tous les sens wouah attention c'est 4 nouvelles cartes wouais j'en sais pas si tu as raison faut bouger Wode aussi hein ouais mais pourquoi tu prends mon accent bah écrase moi Sylver Sylver prend la tête attention le pont crack non je déconne c'est un éboulement je déconne aussi mais imaginez c'est une coulée de boue voilà ça serait une occasion de se débarrasser d'un perso ah wouah Oh 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 bah j'y vais oh oh serait dans la vallée de la mort ça me dit un truc ça je ne sentirai aucune crainte oui non alors arrête ça c'est les serments de la bible ça et dans la bible ouais mais on dû le répéter dans un film mais c'est répété dans des tonnes de films c'est juste que c'est où il ya un petit mur effectivement en ode de ce de se déniveler je vois les copains un mur en quoi c'est de la pierre un mur en serpent mais oui en serpent il ya quelqu'un ah ouais encore une charrette mais c'est là et c'est la madame qu'on a j'ai la trouille c'est la madame j'ai par terre visiblement inconscient c'est j'adore ça je crois oui j'essaie de la retrouver mais elle n'est pas elle n'est pas marquée dans le cas c'est qu'elle s'est pas présenté si elle s'était présenté je voulais pas de bon je vous la mettrai plus tard je juste vous demander un jeu de perception à tous oh non je veux pas mon fait la conviction bah je perçois aussi sérieusement énervé au stilver il perçoit mais tranquille silver déjà tu remarques que jade respire c'est bon signe elle a pas l'air d'avoir de par elle a quelques entre guillemets blé enfin elle a quelques blessures un petit peu de sang par ci par là mais ça n'a pas l'air trop grave fizzle si tu regardes un petit peu au niveau de jade c'est c'est comment dire c'est pas du sang d'accord c'est de la sauce ok de dieu quant à scoula et wood vous sentez que vous n'êtes pas seul et vous entendez du bruit scoula dans ce coin là dans les arbres là bas wood pas pareil ok bah moi je vais dire juste jade ça va qu'est ce que c'est que cette caravistouille on n'est pas seul en entendant on n'est pas seul silver il va sortir son son épée jade qui tourne la tête qui fait à ce là vous étiez pas inconsciente bah c'est de la sauce ensuite elle se lève brusquement en levant les pattes genre j'aurais attendait 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 ces dégâts cool juste au moment où juste il ya ceux là qui se révèlent ouais les pires pour en dit quoi la sauce les vrais les attaquer juste pour la forme ils étaient armés et prêt à il vous braquez tous des arbalètes et il y en a un qui sortent de la charrette genre quoi qu'est ce qui se passe non la terreur moi de jeu mais qu'est ce qu'elle sert ces conneries vous étiez en train de faire croire vous étiez mal en point pour raqueter des gens dont mais vous êtes quand même pas une bandit bah si mais mais pourquoi mais pourquoi avec ripa et baton répond à le jour issu il faut bien gagner sa vie d'une manière ou d'une autre il ya des métiers honnêtes je vais pas être rentré chez un boulanger ramener votre cul si vous voulez pas que je vienne vous le botter j'ai tu nous explique pourquoi pas eux mais parce qu'ils sont cool bah ouais on lui a sauvé le cul ouais mais mon soigné bas tu sais de ce que je de ce que je vous ai dit là avec les double orne de merde là oui mais enfin bon j'aurais su j'aurais peut-être pas j'aurais peut-être fait payer quand même un peu plus les dagues quand même à ce moment des bandits et alors ils ont droit de vivre quand même ah oui des métiers honnêtes et ben justement on va vous en proposer un d'accord des gens sans scrupules je me dédouane de tout ça on est pas spécialement intéressé par d'autres boulots c'est surtout qu'on veut pas trop de nous c'est la petite rose la licande rose qui parle et parfois on veut pas de vous est parce que vous êtes débordi si tu dis ça je dirais mais ta gueule non toi tu juges pas bien oui oui je juge et bah c'est pas bien c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses oui mais c'est comme ça que mon fils il avait été blessé par des banries très certainement des double orne qu'est ce que c'est les double orne c'est un clan de bandits qui est particulièrement sanguinaire et qui a ravagé plusieurs autres clans j'utilise pas de la sauce et papa y est un bien mais là tu commence à me courir sur le haricot ah bon plus ou moins que d'habitude il semblerait que de nos jours du coup il ne reste plus que une poignée de clan de bandits comme les nôtres peu nombreux comparé à ceux de les double orne bon venez là et puis présentez-vous moi je suis jo moi chèvre elle attention il faut dire bonjour donc jade qui que vous connaissez déjà mais ils ont un c'est heureux bon alors du coup j'ai encore plus de sortes là c'est de ce truc ici c'est le grand la hache c'est axoloist ouais et et le grand là c'est notre chef little wing d'accord et le blondinet là à le blondinet je l'oublie on va oublie tout le temps c'est golden arrow bon et du coup pourquoi on voudrait pas de vous disons qu'on a plutôt choisi de vivre une vie de bandits et ça vous plaît de croquer les gens ça rapporte moi et si moi je vous propose un travail qui rapporte qui est honnête quel genre major faire comme nous venturier ouais 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 c'est plus c'est presque la même chose finalement les autres on les sauve et on les voit déjà genre nous on vous aurait sauvé on aurait été débordés mais en plus on a la reconnaissance des gens et ça c'est assez gratifiant merci mais non merci bon bah on vous boîte le cul alors et quoi maintenant si étais vous il y réfléchirait à deux fois parce que lui il est pas commode j'ai cru que tu avais pointé le mieux personne ne botte le cul de personne que voilà ça c'est des bons poteaux c'est tout ce qui me reste et puis vous vous êtes sympa alors s'il vous plaît on se bat pas ok bah dans ce cas vous venez avec nous et puis on vous présente un beurre le petit chef qui fait personnellement trop peu pour moi pas tant qu'il y aura encore les double horn après on pourra envisager la question mais les deux belles or ne vous pensez pas que en s'alliant on peut leur on peut les calmer parce que c'est tellement ils ont mis votre copine l'autre jour certainement qu'on pourrait s'allier mais on peut très bien s'allier on reste en bandit elle lève un sourcil donc nous sommes bandits nous chercherons et en nous cherchant on arrivera à dégoter des informations on va vous les retransmettre si jamais bah dans ce cas là vous faites agent double bah ouais c'est ce que je propose donc vous venez avec nous c'est réglé sinon vous pourriez monter votre votre propre site de mercenaires et proposer vos services pour exporter les voyageurs c'est honnête ça paye bien et puis ouais mais là pour le moment ils veulent détruire les méchants méchants et ben on y va allez on va les péter les mercenariats ouais mais pour ça il va nous falloir des fonds et le banditisme c'est ce qu'il ya de plus rapide oh vous allez voir notre chef c'est le petit qui dit c'est petit et ben elle le dit aux petits le genre de choses ça rapporte pas suffisamment vous savez on est plutôt bien payé pas suffisamment vous savez combien ça coûte de monter une agence je mets la lampe dans la gueule écoute moi bien coco juste pas non plus quoi après ce que toutes les armes à l'être porté sur toi à ce moment mais calmez vous m'en fous elle est pas elle est pas agressive elle lui met juste la lumière devant la tronche il ya le avec nous en barre elle va tout expliquer mais je sais très bien comment fonctionne ce genre d'agence merci elle lui fait les yeux doux persuasion au secours c'est pas ouf allez relance ouais je vais relancer gratos pour voir si je fais mieux puis sinon c'est pas grave mais écoutez je veux bien reconsidérer la question mais pour le moment on a des choses à faire on passera vous voir elle est où l'agence à lyon grad à lyon grad de amber ok mais il pense quand même que vous aurez besoin d'aide pour votre problème et très bien bon vous savez quoi vous connaissez déjà très bien jade elle vous accompagnera jusqu'à star le grade mais enfin pourquoi moi parce que tu les connais ouais et vous moi je vais rester encore à deux à donner quelques directives par contre jade tu pars pas toute seule tu pars de ta garnette tu vas avec elle d'accord allons-y sinon on peut vous aider à contre les double horn est ce que vous proposez depuis tout à l'heure oui oui mais il vaut mieux en parler à un bar avant silver moi en effet façon il faut qu'on passe à gravelton que je récupère mon bon et vous arrêtez vous arrêtez de piller les honnêtes gens à l'agence et on se retrouve au elles savent très bien le jeu non pour utiliser poche amoureux sur le nabo sur qui sur ce coup là non sur les sur little wing oui 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 mais du coup c'est qui qui le lance c'est toi ah bah je suis con j'ai pas pensé j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire avant la persuasion oh mon dieu et quel groupe de bras cassés on est on est une espèce de groupe de bras cassés c'est quoi leur groupe d'ailleurs justement j'étais en train de le retrouver voilà dark angel of death c'est attracteur non non eux c'est les black owls les trous noirs non black owls pas all genre les chouettes noires à mettre hibou sur un arbre le jeu qui flou de lui-même son jdr yes oh bon et le le nabo commence à redonner des directives en disant bon bah c'est bon on relève la charrette et on lève le camp je me tâte vraiment fort là pour le penchant amoureux donne-le aux vieux et plus longtemps allez façon il je suis sûr il est gay ça marchera pas il va dire oui non il n'est pas intéressé c'est ça que je devais regarder il est gay non rien j'ai rien dit non mais rurui les trois quarts de ses perso ils sont gais ah non mais les derniers que je upload excusez moi mais c'est gay pride dans un marché je te dis c'est le festival de la de la tarlouze par l'eau c'est pas ouf comme mot c'est pas super gentil nous avons un respect envers ces communautés qui sont discrédité mais avec amour mais avec amour et humour oui bon bah allez on y va une bonne route j'ai plein de personnes revenez vivant vous aussi ben oui je vous mets à jour les filles à coucou à ce que j'avais pas vu il fait black owls en mode en mode lit avec des verts néon et le truc qui brille donc je vous mets les fiches des ces bandits qui sont dans d'autres et bandit à tous les coups little wings un descendant burning star maintenant d'heurts multivers il est trop non il est marrant j'ai l'air la garde est encore moi je suis un peu dans elle est un peu dans l'ombre pour moi mais regarde la fiche il est bête d'acheter d'acheter qu'on aurait pu dire que c'était descendant de garnet de ce truc délit délit là aussi elle est mignonne et le axoloïste franchement excellent le bon jeu de mots ouais j'ai oui c'est rigolo axolo à bas j'avais compris c'est nul en fait bah du coup cette journée se passera convenablement vous pouvez apprendre à faire connaissance un petit peu avec le groupe jade que vous connaissez déjà si vous voulez parler à garnet bah oui je vais lui demander si elle connaît la liste de la moitié déjà demandé aussi qu'est ce qu'elle sait faire à part est ce que les gens alors soit pas passif agressif comme ça parce que je suis agressif agressif donc concernant 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 ses capacités dès que je l'aurai retrouvé parce que sa fiche était bébé gué bah vous savez assassinat tout ça tout ça c'est une bonne situation ça bandit mais écoutez je ne pense pas qu'ils aient de bonnes non 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 quoi non et quand tu lui posais la question sur la loose de la moitié elle te regarde j'en ai entendu parler mais à vrai dire j'en suis pas spécialement intéressé ah mais c'est certainement parce qu'on vous en a mal parlé ah oui oui vous en aurait bien parlé pour silver il va il va rouler des yeux en mode et d'ailleurs elle porte toujours un truc sur son visage et ça c'est pourquoi je suis défiguré oh vous voulez que je vous soigne non c'est pas soignable vous avez quoi une cicatrice elle montre et effectivement c'est c'est un peu c'est un peu comme une gueule cassée c'est vraiment défiguré défiguré bien dégueu quoi merde quelqu'un qui a freiné trop fort sur sur la quatre voies à 130 qui s'est bouffé le volant quoi et qui a survécu bah du coup je la pâte pâte c'est pas grave vous êtes belle quand même quoi mou alors du coup c'est assez tranquille pour les jours jusqu'à grave je leur demanderai quand même comment ils en sont arrivés là comment ils sont rencontrés de base s'ils volent des honnêtes gens par exemple s'ils volent oui pour essayer de voler genre des riches je suis sûr qu'ils sont mis au milieu de la route là comme ça enfin simulant un accident pour voler des gens malhonnête bien à vrai dire au début on volait un petit peu tout le monde mais little wing a très rapidement eu pas mal de remords là dessus disons que maintenant on est un petit peu plus sélectif vous allez nous dépouiller sans savoir oui mais peut-être pour rigoler c'est ça enfin dépouiller dépouiller c'est vite dit eh bien jade jade nous a très vite fait comprendre que que c'était pas des bonnes personnes à fouiller et on se fait confiance entre nous donc voilà contrairement au double horn qui eux n'hésite pas à massacrer tout ce qui passe bah ils viennent d'où ces gosses là un petit peu partout mais étrangement comment dire on sait rien de leur chef on sait rien de leur localisation précise ont l'air de bouger partout un petit peu partout en plusieurs petits groupes faudrait pas que ce soit des faudrait pas que ce soit des libérateurs rouges non plus parce qu'à y aller dire ah non rien à voir avec ces connards c'est d'autres connards ouais et mais si jamais enfin les deux belles ornes là si enfin vous dites qu'ils peuvent être ils peuvent attaquer les attaques n'importe qui c'est ça d'accord est-ce qu'on sait enfin ce qu'ils préviennent avant d'affecter est-ce que vous avez une idée de comment ils agissent ou pas du tout ils font dans l'art et ils font des embuscades ils font dans l'art ils tuent tout le monde pas de témoins et puis et puis voilà ils ont rien d'autre de spécial ils font pas un tri sur leurs sur leur cible comme vous faites tout ce qui vit ça meurt voilà ok on sait également c'est que du coup comme ils ont ils ont mis à sac pas mal de petits clans de bandits il y en a pas mal qui ont rejoint les ordres de leur chef tandis que d'autres ont décidé de tout laisser tomber certains ont laissé tomber du coup et leur vie de bandits pour essayer de vivre une vie d'aventurier comme par exemple les les rails hot qui ont qui ont abandonné le banditisme les quoi ? les rails hot comment ça s'écrit les mecs je sais pas ce que ça veut dire rails mais les mecs ils ont déjà chaud dans le dans le nom ça veut dire quoi le le chaud levé c'est une montée c'est une ascension c'est le fait de monter la montée des chauds la montée de chaleur c'est un groupe à l'image de storm ce serait plutôt ce serait plutôt rising kit oui mais la montée de chaleur ouais mais c'est très bien comme ça bon et sur le chemin de toute façon les vrais savent silver lui va s'inquiéter un peu parce qu'il se dit ouais s'ils sont s'ils sont aussi dangereux que ça qu'est ce qui les empêche d'attaquer une petite ville quoi et ils sont nombreux mais on sait pas mais très certainement ouais ouais si vous dites qu'ils attaquent partout bah il va falloir les neutraliser c'est pour ça que c'est important de prévenir amber ouais elle fera quoi faire j'espère que j'espère qu'ils vont pas attaquer gravel town mais non ça c'est un peu comme en fait c'est un peu comme les libérateurs rouges ils agissent partout donc on sait en tout cas que les libérateurs rouges sont un peu partout dans l'ecostria donc on peut se dire que c'est pareil sauf que l'islamique peut-être pas qu'à l'ecostria ouais après bon ça c'est qu'ils ont pas mal profité des nuits pour pour augmenter leur leur criminalité ouais ça m'étonne pas vous me direz nous aussi on en a profité bon battons nous vers gravel town alors pour prévenir la garde et compagnie vous prévenez la garde pourquoi exactement bah et pour des bandits d'être bien sur leur garde et tout parce que en soit ils vous répondront qu'effectivement ils sont plus ou moins au courant des activités de banditisme il connaissait pas forcément le nom des double orne en fait c'est un peuple de minotaure c'est ça c'est l'action britain on n'a pas eu ce dommage ce serait tellement chaud moi je les extermine aucun mort bah ils ont mal tourné ils ont mal tourné par contre silver quand il ira chercher son armure il en parlera quand même à son père et à son grand père parce que bon qu'ils soient prêts les deux quand même savent se battre un peu mais s'ils se font prendre au dépôt mieux on sait jamais quoi le papé tu le connais tous les matins au petit dej qu'ils peuvent venir il nique l'armée à lui tout seul voilà oui mais bon un pépé averti en vaut deux je passe un peu les détails mais en gros tu auras ton armure tu m'avais commandé quoi déjà une maille une maille avec quelques placo pâte maille avec des protections au niveau des pattes avant et arrière qui me permettent de bouger tout en faisant bien renforcée avec des morceaux de cuir des endroits voilà alors on prend en compte que c'est du coup du maille il n'y a que maille qui maille donc tu auras une protection du coup au torse et aux quatre pattes c'est ça ouais torse et quatre pattes et elle on la banne pas tu peux marquer tu peux marquer du coup dans tes armures donc armure maille et et plaques de fer d'accord qui protégera de 3 protection 3 zone protégée torse plus jambes torse bras et jambes voilà torse bras et jambes t'as bien t'as bien ouais oui c'est ça donc ouais c'est ça y'a pas de problème et au niveau du poids alors j'ai en train de regarder tu vas me tu vas me les séparer en fait tu vas mettre les les jambes et les bras et la chemise en à part d'accord torse poids du coup je sais plus si je devais mais je crois que je devais multiplier par deux le poids pour que ça atteigne en kilos pour enfin un livre oui mais on peut pas faire bras plus jambes non mais tu fais tu fais à part tu fais en trois fois un coup de bras un coup de jambes et un coup de torse ok cela dit je vais t'emmerder tu fais en deux fois parce qu'il ya un torse bras est-ce que tu peux faire torse bras vous voulez pas le faire après on fait ça vite fait ça pour deux secondes torse bras et jambes protection 3 aussi pour oui oui les jambes oui 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 et du coup tu me marque dans le poids c'est tout laisse moi juste regarder un truc oui oui vas-y je t'autorise il est en train d'autoriser le jeu quand même quel culot on est toujours sur l'armure de l'armure de donc du coup le poids c'est 24 25 25 pour la chemise bras ouais pas la chemise torse bras ouais et pour les jambes c'est 10 yes je passe j'ai la moitié de ma charge là peut noter que je suis comme en train de me taper un délire sur une vieille blague de merde pourri péter du bien que mikey by a fait un accident ça compte donc parce que j'ai bien mis trois et trois en protection oui oui non mais ça te donne trois en armure sur sur tout le corps en fait ça se cumule pas à d'accord ok ça serait pété j'ai eu peur pendant les courants parce que si on te tape si on te tapotant c'est pas comme sur te taper à la patte arrière droite oui effectivement c'est toujours c'est toujours une couche de protection bah du coup il faut payer maintenant oui mais il avait pas payé tu payes à tu payes à la réception allez on lancer avant de le lancer avant de le lancer qu'est ce qu'il aurait pu faire parce que je vais en fait c'est surtout j'allais lui dire qu'il y avait moins deux parce que c'est quand même très cher une armure à surtout à sa taille mais du coup c'est pareil je suis pauvre de nouveau du coup j'ai vidé là j'ai vidé la bourse sur le sur le comptoir je demande à l'esprit mal placé bordel de dieu je demande à avoir des jouets des partenaires de jouets qui soit qui est l'esprit laissant bordel de dieu j'ai pas de la carte penchant amoureux sinon je vais rentrer une bouteille d'eau je reviens moi j'aurais dit oui sa bourse cochon je suis volontaire en tant que joueur qui n'a pas l'esprit mal tourné alors là tu as eu un accident s'il veut du coup t'as eu une bourse c'est intéressant ça de quoi comment c'est arrivé c'est une naissance ou il y a eu un accident non mais je vote pour les penchants amoureux pour le pas entre les deux papés ah tiens mais t'es dégueulasse bon s'il vous plaît on va on va se reconcentrer vous êtes vraiment dissipé hein ce soir franchement oui c'est ça vous êtes insupportable mais c'est à cause de gals qui vide sa bourse là insupportable mais putain mais en plus il est sage et il se fait bui il fait bli il fait blibli blibli le blibli blibli bon allez s'il vous plaît écoutez écoutez je disais donc silver va vider son porte-monnaie via le trottoir décris le nous la forme du porte-monnaie là là son cochon Thierry c'est ça et 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 dira et dira pépé bon j'espère que c'est que c'est suffisant parce que c'est tout ce que j'ai oh t'inquiète pas c'est ce qu'il faut ah bah j'espère enfin bon merci merci pépé merci papa aussi c'est moins cher si j'ai eu de rendez-vous avec l'autre papy il n'a pas d'autre papy il y en a en face de lui je tiens à préciser si quelqu'un veut utiliser la carte en chat amoureux qu'ils le disent comme ça je... non c'est bon je trollais non 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 mais genre si quelqu'un veut utiliser la carte en chat amoureux non 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 mais c'est bon bah du coup mon silver va s'équiper ton padré t'aidera à mettre en place l'armure ouais ça va je sais quand même mettre une armure pas trop ouais mais il t'aime quand même il t'aide quand même parce que bon c'est toujours plus pratique à plusieurs après avoir vider les bourses surtout je vous emmerde mais alors tellement ça te servira de leçon j'ai ma jeune c'est même pas drôle pourtant on t'entend sourire c'est rigolo c'est tout drôle mais je souris surtout parce que je vous entends rire et que c'est con et que c'est con t'as joué Silver il va vérifier que tout est correctement mis et tout ça j'adore rire on adore ça il va tout est bon ah oui c'est ah vous me fatiguez et Silver il va faire un câlin à son pépé et à son papa en disant merci beaucoup encore mais c'est rien on pense à passer plus souvent et faites attention au bandit hein Ouais, parce qu'il y a le plan des double horn, là, apparemment, qui... Ah, vous en faites pas, tous les matins au petit-déj, je me les prends. Ouais, mais enfin, fais attention, ouvre l'œil. Ne t'inquiète pas. Allez, bonne route. Bonne route, en effet, pour nous. Bonne journée pour vous. Voilà, voilà. Pour ce qui est du reste du voyage, ça sera assez tranquille. Bah, on devait pas aller à Comparma. Bah si. Bah si, vous y allez, là, je vous passe encore. Ah bon, bon. Pour le reste du voyage, du coup, ça sera assez tranquille. Effectivement, vous croiserez, bah, le... Ici, le cratère, là, où il y a eu le fight des deux princesses. Bon, vous l'avez déjà vu à l'aller, mais vous le revoyez au retour. Bah oui, on était dedans, donc... Et vous traverserez un petit peu la forêt qui... Enfin, une petite partie de forêt, effectivement, qui... avant de monter sur la montagne de Canterlot. Et à ce moment-là, je vais vous demander un petit jeu de perception, je vous prie. Ah, attends, où ça ? À moins deux. Vous arriverez dans une petite... Enfin, au niveau de la petite forêt ici, vous rentrez par là avant de passer à Canterlot. Là, j'ai pas mis le moins deux, donc je suis assez. Allez. 7. Je vais l'en relancer. Je vais relancer juste une fois. Avec un moins deux. Allez, s'il te plaît. Hé, ça mâche pas. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Nos deux compagnons qui se font la maille ? Non. Je pense qu'on va se faire attaquer... Pour ceux qui ont fait 4 ou plus, vous êtes tranquille en train de marcher sans trop de problèmes. Je vous mets pas spécialement de carte. Vous marchez alors que vous avancez en gros dans la partie forestière juste avant d'entamer l'ascension vers Canterlot. Et donc, pour ceux qui ont fait 400 coups ou plus, vous voyez quand même qu'il y a les... Comment dire ? Quelques traces sur la route. Normal, des traces de charrettes, des traces de pas, tout le bordel. Comme à votre habitude, vous avez l'habitude de voir cette route qui est... Il y a du passage dessus et ça se voit. Mais... À un endroit, disons, plutôt assez précis, vous voyez qu'il y a des traces de charrettes qui ont l'air de dévier dans une partie un petit peu plus reculée de la forêt. Ok. Et alors ? C'est tout. Intéressant. En gros, la charrette a quitté la route pour s'éloigner vers la forêt. C'est pas l'air d'être un changement brusque. En mode drift. Peu pratique. Non, pas en mode drift. Vraiment, ça tourne tranquille vers un lieu peu praticable. C'est bizarre. C'est bizarre d'emmener sa charrette là-dedans. Hein ? Ouais, peut-être qu'ils avaient envie de se faire un pique-nique. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Les traces de charrettes regardent. Ah, oh, je les avais pas vues. Hum, c'est peut-être quelqu'un qui vit là. Je sais pas. Dans la forêt, comme ça ? Bah, pourquoi pas. Ouais. Je sais pas, ça a l'air bizarre quand même. Hein, j'imagine mal quelqu'un aller avec un chariot là-dedans. Faudrait pas que ce soit des libérateurs rouges ? On va pas soupçonner toutes les charrettes qui font un détour sur le bas-côté. J'ai envie de dire, à Gravel Town, c'est dans la forêt aussi. Oui, mais là, on est à côté de Canterlotte. Quel intérêt il y a de dévier de la route de Canterlotte et d'aller directement dans la forêt ? C'est pas grave, peut-être qu'ils vont faire un pique-nique. Surtout un endroit super impraticable comme ça. Vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Si, c'est bizarre, mais il y a des milliards de raisons qu'il pourrait y avoir. Est-ce que j'ai connaissance d'un peu les alentours de Canterlotte ? La forêt ? Bon, c'est pas trop, t'étais généralement dans ta bibliothèque. Ok. On pourrait quand même vérifier, histoire de voir si, dans le pire des cas, on tombe sur une maison et puis on s'excuse et on repart, et puis sinon, voilà. Au pire, oui. Allez, on y va, allez. Quoi ? Il y a Fizel qui commence à y aller. Allez, 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 on va pas laisser Fizel toute seule. Allez. Putain, on ira jamais à Canterlotte, je vous déteste. Voilà. C'est pas ma faute. Mais on va pas les faire chier les gens. On va pas les faire chier, si jamais on s'est planté, on repart dans l'autre sens. On est quasiment arrivé à Canterlotte. Et les deux schnock avec nous, on en pense quoi ? Elles suivent, elles suivent. Vous pensez que ça va être un piège, vous deux ? Je sais pas. Je pense pas à un piège. Une planque, un truc ? On verra bien une fois là-bas. Bon bah soyons plounants. Et si ils sont beaucoup, on les attaque pas, on s'en va. Oui. Fizel c'est vraiment la première du groupe, là, cette fois-ci, c'est elle qui mène la main. Allons-y discrètement avec ces lampes qui font de nous des lucioles dans la mienne. Est-ce qu'on enlève les lampes dans le doute ? Je nous vois pas, moi. Ah si, on est toujours à gauche. Ouais, ouais, ouais. On peut changer la musique, quand même. Je l'entends pas, la musique, moi. Mais c'est normal, je l'ai coupée. Attends, Lucky. Silver, il va suivre, pas trop loin de Fizel. Les traces de charrettes, attends, les traces de charrettes, ça continue, c'est la route que je suis en train de suivre ? Ah oui, oui. Ok. J'essaye de rester attentive. Bah ouais, effectivement, il y a une maison, ici. Non, c'est une charrette. Ah non, il y a une charrette. Alors, j'ai oublié les deux autres qui suivent derrière. Hé, papy, il faut bouger. Elle a l'air comment, la charrette ? Oui, d'ailleurs, oui. Pratiquement vide, en bois, et il y a du bois dessus. Des planches. Des planches ? Est-ce que ce serait pas des trucs pour faire un bûcher, par hasard ? Ah, mais cette parano. Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Est-ce que... Hum, la survie. Pourquoi je me survie, la survie, depuis ? Qu'est-ce que cette merde ? On dirait une tranche de jambon. C'est un arbre. Je dirais une tranche de jambon, c'est vrai. Il y a la couenne. Alors, c'est juste que je n'avais pas retrouvé des trucs comme la dernière fois. Mais en gros, c'est un gros tas de foin avec dessus, en plein milieu, un poteau dressé. Un poteau en bois. Je vous l'avais dit, putain. Un barbecue. C'est délibérateur. Un barbecue. Melys, j'avoue, c'est du artin, ça. Au secours. Au secours. Non, encore. Silver, il va prévenir... Il y en a un troisième. Il va prévenir en disant que c'est un lieu des libérateurs rouges. Il y en a un quatrième, ici, un cinquième. Oye, oye, oye. Il faut aller à la capitale prévenir. Il faut aller prévenir les gardes. Mais attends, Piseul, ne pars pas toute seule. J'ai envie d'être une film d'horreur. Je reste proche. Non, mais tu n'as pas vu assez de films d'horreur. Si tu vas toute seule, je vais te faire attraper. Ravanez. Est-ce qu'il y a des tresses qui continuent ? Silver, il va sortir son épée. Ravanez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il va prévenir les gardes. Ouais, ils ont raison, là. Il n'y a personne qui est attaché dessus. Il faut se dépêcher d'aller à la ville. Est-ce que Ren, ils ont l'air utilisés ou pas ? Non. Enfin, est-ce qu'ils ont l'air cramés ? Non, non, non. Genre, c'est préparé. J'ai dit non. D'accord. Oh ! Ok. Ben ouais, il faut aller prévenir les gardes, oui. Ouais, et puis peut-être qu'ils pourront faire un piège ici, quoi. Allez, on se casse. Et là, on va se battre. Sûrement. Et si ? Et... Et si, ça faisait longtemps. Enfin, les gens, et si, et si, et si, ils arrivent bientôt. On est juste à côté de la capitale. Ouais, mais en espérant que les gardes, ils prennent pas 45 ans comme la dernière fois. Parce qu'on a... Mais il n'y a pas moyen d'avoir une preuve ou un truc assez. Bon, alors qu'on voulait quand on se sépare ? Je pense pas que ce soit une très bonne idée, quand même, hein. Il y en a qui restent en bouscadé et d'autres qui vont prévenir ? Euh... Jade, c'est une poney terrestre, non ? Ouais, euh, non, une pégase, je me sens. Ah, bah du coup, elle peut peut-être aller directement avec Interlock pour venir les gardes. Elle va pas y aller toute seule, hein. Ouais, je peux rester là, étant donné que je peux faire... Enfin, je peux... On peut... Je peux faire pas mal de bruit. Silver, euh... Silver, il va dire... Moi, je peux attendre là aussi. Il tapote, il tapote son armure de maille, qu'il vienne essayer de... Bon, bah moi, je vais prévenir les gardes. Ok. Je vais aller à la secouin. Courage, faites attention. Et tout le bonheur de mon jeu. Un groupe qui se sépare. Ouais ! T'es content, hein ? Il est heureux ! Un rocher vous tombe dessus et vous mourrez. Voilà. Bon, deuxième groupe. Je vais les accompagner. D'accord. Euh... Est-ce qu'il faudrait pas qu'on éteigne les lanternes et qu'on se cache quelque part ? J'ai une idée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait déjà comme sort, elle ? Elle, elle avait un sort de lumière. Et dans ses sorts, elle a... J'essaie de me souvenir, elle a le sort éclair, enchevêtrement et guérison. Elle vous l'aura dit. D'accord. Ok. Bon, bah, du coup, on enlève les... On enlève les lanternes et puis on se cache, quoi. Alors, attends... Eh ! Vous êtes, du coup, les autres, à peu près... Une à deux heures de Canterlot. Bah, on va trotter ou galoper pour aller plus vite. Ok. J'aurais proposé, nous, qu'on se cache plutôt vers les... Vers les... Vers les bûchers. Bah, il faut qu'on les ait en vue, mais il faut pas qu'on soit trop proche, parce qu'imagine qu'ils arrivent de ce côté-là. Ouais. Après, par contre, elle est partie où, la copine ? Euh, par là-bas. Ok. Voilà. On va se cacher. Euh... Je vais prendre, du coup, vite fait, à part vous, je vais vous prendre en compte que vous vous cacherez, vous vous ferez un jeu de discrétion. Euh... Skula et Wood, je vous prends en privé. Ok. Bah, en fait, avec les spectateurs, c'est plus rapide de déplacer les deux autres. Cassez-vous ! Blah, 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 blah. Alors, donc, du coup, vous deux... Oui, oui. Je vais demander un dessin. Un dessin, chacun. J'ai compris, un dessin, ok. Je vais essayer. Un dessin de quoi ? Ouh ! Alors, ça fait... Ok. Non. Ah, tac. Tac. Je vous mets sur notre map. Euh, je vais me mettre... Attends, c'est qui ? C'est le qui est égal, ce qui sont pour celles-là. Bah, attendez, il y a une abeille dans ma chambre. Ah, non, c'est pas cette map. Pardon, perdue. Donc, vous avancez sur la route. Et... Je vous demande pas spécialement le jeu de perception. Vous voyez un garde, justement, qui, en mi-chemin à peu près, avance tranquillement, armé. Il a l'air de faire sa ronde. Ah, parfait ! C'est un gars ou une fille ? C'est un... Je sais pas. Monsieur, dame ! C'est un mâle. Ah, bah, je galope vers lui. Monsieur ! Hum ? Et vous prévient vos collègues, vite ! Et que se passe-t-il, madame ? On a trouvé des... Des bûchers des libérateurs rouges dans la forêt. Des bûchers de libérateurs rouges dans la forêt ? Oui. Dans quel coin ? Euh, bah, lui indique, du coup, parce que... Attends, on a perdu Pépé. Golden ? Golden ? Je crois qu'il a buggé. Merde. Il a pas dit qu'il y avait une abeille dans sa chambre ? Ah, c'était ça ? Bon, bah, il doit être en train de flipper. Ah, t'es-tu une flippette d'abeille, là ? Moi, je comprends. Mais il est que 21h, ça va. Ah, on a le temps. On a le temps. Golden ! Il est parti, Usk ? Faut croire. Bah. Oh, il est sûrement aux chiottes. Vous la buguez. Non, non, il est dans Fédodo. Fédodo. Je pense qu'il est aux toilettes. A perdu le Vyok. Vyok, on l'a perdu. Il est mort d'un infarctus. Ah, non, mais on rigole pas avec ça. C'est le truc qui manque à mon bingo. Voilà. Golden ! Mais t'es où, pas là ? Mais t'es où, mais t'es pas là ? T'es où, pas là ? T'es où, mais t'es pas là ? On va l'invoquer. D'ailleurs, tu as le gif du fouinard. Normalement, ouais. Allô ? Ah, le voilà. Bah, j'ai pas si on avait entendu, mais je me suis fait attaquer par une abeille. Attaquer, oh là. Non, mais l'abeille est en train de me foncer dessus, et du coup, j'ai dû allumer dans d'autres pièces pour qu'elle aille ailleurs et pour essayer qu'elle sort. Mais c'est une abeille, c'est pas une bombe à terre de chercheuse. Non, mais la lampe de ma chambre, elle est tout près de moi, et l'abeille, elle volait à fond, contre, et juste à côté de moi. Et du coup, j'ai été allumer des lampes dans d'autres pièces pour qu'elle y aille. Et là, elle est dans la salle de bain, mais elle s'est coincée toute seule dans la lampe de la salle de bain. Non, mais je suis désolée, je suis en train de tuer les spectateurs avec mes conneries depuis tout à l'heure. Ça fait. Mais parce qu'entre maille qui maille le jambon et la tête chercheuse, là... Bref. Pardon. J'allais pas écraser l'abeille sur mon mur. Tout va bien. C'est bon, elle est partie. Oui, elle est coincée dans la salle de bain, la peau. Pauvre bête, ouvrez la fenêtre. Mais j'ai ouvert la fenêtre, mais la lampe de la salle de bain, c'est une cuvette et elle est allée dedans. Ah. Je peux difficilement aller la chercher, là. Bon, messieurs dames. Oui, donc, le garde. Donc, tu peux refaire ton speech, vu qu'il n'y a pas golden. Oui, donc je dis, on a trouvé des bûchers des libérateurs rouges dans la forêt. Il y en avait cinq, ils étaient en préparation. Il faut prévenir la garde entière. Il fronce un petit peu des sourcils. Et où ça, du coup ? Eh bien, du coup, elle indiquera... Il y a trois de nos amis qui sont restés là-bas, au cas où il y a des victimes et qu'ils puissent les sauver. Très bien. Je vais aller en informer la garde tout de suite, alors. Vous voulez qu'on vienne avec vous ? Ça ira, je vais voler, ça ira plus vite. D'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Vous retournez en ville, vous réfugiez, on ne sait jamais. Et nos amis ? Ah, aïe. Il y avait... Ou cela dit, vous êtes mercenaire, il me semble, non ? C'est pas vous qui avez déjà été confronté au Liberato Rouge, il me semble ? Oui, à Liminone. On pourra peut-être avoir besoin de votre aide. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à rassembler suffisamment d'hommes pour une affaire rongeur. On vous attend ici, alors. Attendez-moi sur le lieu de culte. Ou à l'entrée de la forêt. Sur le lieu de culte, ça ira. D'accord. Vous me dépêchez, vous. Oui, à tout de suite. Et il se met à voler. Très vite, vous le perdrez de vue. Bon, bah, on doit y retourner, hein. Oui. J'espère qu'il fera vite. Ouais, on verra bien. Et je vais vous ramener avec les autres. Les deux autres, du coup, vous allez me faire déjà de discrétion le temps qu'ils reviennent. D'accord. Et en fait, Lucky, par Lucky. Lupi et Golden, vous allez me faire... Vous allez dans un autre salon en attendant. On n'est plus ni. Wesh. On va pouvoir dire des cochons. On a été puni. Un paye à tête chercheuse qui porte des côtes de maille. Et qui mange des tranches de jambon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Riguille, par contre, mais c'est quoi ce bourdonnement. Et puis, d'un coup, je vois une abeille sur ma lampe. Ça surprend à 21h20. Mais les abeilles, à cette heure-là, ça adore. Mais pourquoi ? Oui, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça ? Mais j'en sais rien. Moi, je me suis dit... J'ai cru au début que c'était une grosse mouche. Mais non, c'est vraiment une abeille. Petite bête. Elle est perdue, Joséphine. Bah là, oui. Je pense qu'elle va mourir vu où elle est allée se planquer. Bah, forcément. Là où c'est, c'est vraiment, c'est vraiment... Imagine une assiette et il y a une lente dedans, quoi. Bah, je sais pas. Je sais pas. Euh... J'ai peur, là. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'arrivera jamais à conter l'autre. Je ne retrouverai jamais les lettres de Karing. Moi, je te le dis. Non, mais... C'est ça, le drame de ce scénar. C'est que jamais on aura le... Le... La haine, la fin, à propos des lettres de Karing et tout. C'est ça. En réalité, il avait trouvé un sosie. Il s'en est débarrassé. Il a fait croire qu'il était mort. C'est quoi ? C'est trop dark. Pour pouvoir continuer à faire son... Son commerce d'enfant avec l'autre. Avec Quartz. Avec Quartz. Quelle horreur. Et en fait, c'est son amant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pu recontacter ce coup-là, parce que... Il ne voulait pas faire du mal à... À Quartz. Ah, ça me dégoûte. Oui. Moi aussi. Oh no. Maintenant qu'ils font ça, je vais vite aller aux toilettes, du coup. Va, mon enfant, va. Je ne suis pas un enfant. Si, t'es un bébé ! Non. Si. Tu, 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 tu... Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ah mais ça me stress parce que moi j'entends rurru, pas que j'entende rurru, alors je vais parler. Quand vous verrez cette vidéo, je serai à l'hôpital, mais je rentrerai le lendemain de cette vidéo, voilà vous savez tout, c'est cool ma vie. Je veux savoir ce qu'il se passe, ah c'est inconvénient quand le groupe est divisé, putain elle est grande la map, voilà. On ne sait pas, et comme vous êtes à mon point de vue, vous ne savez pas non plus. Prenez ? Ouais, je me sens mal. Pourquoi ? J'ai tué l'abeille. Bah, c'est la vie. Bah parce qu'en sortant des toilettes, je suis allé pour me laver les mains et j'ai marché dessus. Dit comme ça c'est drôle, mais je me sens mal, j'ai senti que je marchais dessus, sur quelque chose, j'ai retiré mon pied, j'ai retiré mon pied et elle était mourante par terre. Ah mais t'es vraiment Gaston Lagarde. Mais je ne suis pas Gaston Lagarde, elle était par terre, qu'est-ce que je ne peux pas la voir. Mais tu regardes où tu mets les pieds. Mais j'étais dans le noir. Mais non, la lumière, pourquoi il fait suffisamment éclairé pour que je n'ai pas besoin d'allumer la lumière ? Je ne sais même pas comment elle a fait ça. Je suis désolée. Mais pauvre abeille. Bah oui. Ma pauvre bête. Tu devrais avoir honte. Mais oui, moi je me sens mal. Bah écoute, voilà, de toute façon apparemment elle était perdue, elle n'avait plus sa ruche. Bah là, vu qu'elle était au sol par terre, j'imagine qu'elle est sortie de la lampe, elle s'est laissée tomber par terre et elle était juste en train de marcher parce qu'elle volait tellement en mode à toute berzingue qu'elle ne devait pas être bien. Je ne sais pas. Bah du coup, j'y gotais encore quand t'as levé le pied. Mais oui, parce que j'étais pieds nus. Mais t'aurais tellement pu te prendre son dard. Bah oui, justement, mais j'ai rien eu et j'ai un peu appuyé dessus mais suffisamment pour voir que, bah là, elle allait mourir, quoi. Bah peut-être pas, remets-la dehors, je ne sais pas, moi. Non, non, franchement, là, je suis désolé, mais elle était ouverte, elle gigotait à peine. Elle devait être en train d'agoniser. Bah du coup, je l'ai achevée. Ah, très bien. Bah oui. Bien, écoute, vous pouvez tous insulter Golden dans les commentaires, tueur d'abeilles, voilà. T'as pas honte ? Si. J'aime pas tuer les abeilles. Bah, en soi, c'est pas comme si t'avais fait exprès et que... Oui, justement, ça m'était senti encore plus mal. Parce que tu te dis, t'as essayé de faire en sorte d'un peu à la tuer et puis tu marches dessus. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'elle foutait par terre aussi ? Elle était en haut, juste avant. Elle est tombée, c'est tout. Mais elle pouvait pas tomber là-haut. Comment elle a fait pour sortir du truc ? Bah, elle est sortie et elle s'est certainement brûlée la gueule sur l'ampoule. Elle est sortie. Mais c'était... J'avais éteint, justement, pour pas qu'elle se brûle. Et alors, elle se l'est prise entre deux, tu vois. Elle était sonnée, elle est tombée, c'est tout. Bah, je boude. Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit ? Conne d'abeille. Mais quoi ? Mais j'y peux rien, moi ! Je boude l'abeille. Conne d'abeille. Mais de toute façon, elle est morte, alors tu peux la bouder autant que tu veux. Ah ! Pardon ! Moi, j'en ai marre de rire quand je suis... Putain, j'ai perdu le mot. Ah ! Quand je suis nerveuse, voilà. Le rire nerveux, c'est affreux. Je suis désolée, si un jour quelqu'un vient me dire que son chien ou son père ou je sais pas qui est mort, je vais rire, c'est atroce. Ouais, c'est nerveux. J'ai aimé tout le temps, et du coup, bah... Je connais. Certaines personnes le prennent mal, mais j'en vais pas exprès. Moi, je m'aplatis, c'est... Je deviens empathique. Et on dirait que je m'en fous. Oui. Vous deux, vous allez me faire un jeu de perception. La perception ! Pour voir s'il y a une abeille. Il a tué l'abeille, pardon. Vous arriverez vers la zone, du coup. Ouf ! Le règle, quoi, truissage ? On va se faire pougner ! On va tous crever ! Crevez peut-être pas ! Eh 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 ! On va tous crever ! Oh, c'est dommage que Mamie et Mistérate mon champ, là. Oui. Vous pouvez remonter là-haut. Remonter quoi ? Mettre nos tokens ? Hein ? Remonter ici ! Ah, mais je comprends rien, moi ! Oh là là, je suis vraiment blonde. Je vais te remettre tes tokens. Vous entendrez en arrivant, vous trois du coup, des décoches d'arbalètes. Ah, très bien. Plam, plam, plam. Tong, tong, tong. Hop, je réveille ici, même si normalement il voit pas trop. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi un champ de vision assez faible pour vous, parce que vous voyez, mais très peu de... Pourquoi je suis en vision 100, ça va, oui ? 400 même, je dirais. 8000, je pense. Je vais mettre à se voir les abeilles. Mais arrête ! Avec 10 de résistance, ça va être bien. Les dégâts pour... 3. Euh, Fizzle. 12. Ouf ! Ouf ! Tu peux pas réduire ça de... je sais pas où... Ah, non, non. 12. Mais tu peux essayer de... Ah, oui, je vais complètement encaisser, parce que comment te dire que j'ai 4 en résistance. D'ailleurs, je vais peut-être changer l'ambiance de la musique. Donc, c'est là qu'un déni, et on va espérer que mon D4 en vigueur me fasse... Attends, euh, bah... Encaisser les deux blessures. Puis on encaissera qu'une ! Tu peux tirer sur la table des blessures, du coup. Bon, sachant que je vois Fizzle, je vois qu'elle est blessée. Attends, 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 parce que toi aussi, tu t'en es pris une. Ah ah ! Bah, d'abord, je fais les dégâts de Garnet. Euh... Elle est morte dans le jeu plaisant. Bah, j'ai pas de force, ok. Bah, tu... c'est très bien. T'as quand même mal, mais... Tu sais quoi, t'aurais qu'à mettre un moins un en force. Euh, Garnet, elle va se prendre... Euh... Quatre, huit, huit... Ok. Mais c'est quoi, leur arbalète, là ? C'est de super ça, y a une arbalète ? Des arbalètes, Van Helsing, blam 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 blam. Alors, c'est très drôle, parce qu'elle vient de se choper une cicatrice au visage. Ça va ! Ouais ! Elle est habituée ! Ça va ! Elle est habituée, oui, comme dirait... Allez, y a plus qu'à voir s'ils arrivent à me faire une blessure ou pas. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, donc, euh... 13 de dégâts ! Pas ouf, leur jet ! 13 avec 10 de résistance, ça fait combien de blessures ? Percer, par contre, Percer Mur de 2. Ah ! Qui veut dire que ça... Ça annule 2 de résistance. C'est ça. Basiquement, ouais. Donc, ça veut dire que ça fait 5, ça fait comme si je prenais une blessure. Oui. Ok. Alors, blessures. C'est bien les blessures ? Non, ça, c'est les niveaux de fatigue. Blessures. Je vais en prendre un. Voilà. Est-ce que le silver, il s'enrache ? Ah bah, il faut qu'il fasse un jet, le silver. Il rit, ouais. Attends. Est-ce que ça me... Putain, mais ça me le note pas. Ça me soule. Ça me soule. Là ? Est-ce que ça me montre que j'ai les blessures ? Ouais ! Allez, le jet d'intellect ! Alors, s'il pète un plomb. Il ne pète pas le plomb. Il ne pète pas le plomb. Il ne pète pas le plomb. Non, mais je veux juste cliquer. Je ne veux pas le montrer à tout le monde. C'est chiant de toi. C'est cliquer sur la petite roue à droite. Bah oui, mais c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que je croyais. Bref. Bah, c'est pas vrai. Du coup, pour ceux qui avaient fait le jet de perception 4 ou plus entre Skoula et Wood, D'ailleurs, l'autre aussi, 4 ou plus, vous entendrez les ch'toum ch'toum d'arbalète et très certainement les aïe des autres. J'ai mon rôle. Aïe, ou il s'applique. Aïe, ou il s'applique. Silver, il va gueuler en mode. J'ai oublié un tir. C'est vrai qu'il y avait un quatrième tir. Silver, il va juste gueuler en mode Aïe ! Je vais vous buter, bande d'enfoirés. Silver a brillé, je pense qu'on doit le laisser. Alors... Ah, mon D3, il est là. Ah bah celui-là, il est pour Silver. Plouf, plouf, qui sait qu'il va se... Mais ça va, là, comme vous attendez à ce tir-là, bah y'a pas le plus 4 de dégâts. Pas le plus 4, mais... Euh... 6, 11, 12, 13 dégâts également. Putain, mais... Et c'est toujours personne ? C'est à 2 toujours. Bon, bah... Je vais... Encaisse, hein. Ouais, je vais encaisser. Paf. Et tu m'as tiré ta blessure aussi ? Euh... Non, j'ai pas tiré la première blessure, effectivement. Euh... Tac, 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 tac. Sérieusement ? Mais non ! Bah, visiblement, si. Ah... T'inquiète, ça pourrait être pire. Ouais, enfin, je passe à D8. Ça pourrait être pire. On va passer à D6. Oui, alors, j'aurais préféré avoir un peu moins d'intellect, tu vois, ou d'agilité. Ouais, mais le truc, c'est que ça va lui mettre un moins 1 sur le maniement de ses armes. Et l'armure aussi... Est-ce que l'armure va pas être trop lourde ? Non, l'armure, ça va. Non, non, ouais, je suis qu'à moitié, je suis qu'à moitié de truc. Non, c'est pas tant ça, c'est qu'elle nécessite un D8 pour être porté, pas un D10. Ouais. Euh... Et quand bien même il a costaud, donc il prend, il peut porter... Ah bah non, tiens, t'as costaud ! Donc tu t'en fous, t'auras pas de malus sur tes armes. C'est ça. Euh, du coup, j'ai mis mon béni et je vais essayer, donc essaye. Ok. Le bouton caisse bien. Yes. Silver, il tourne les... Il sort son épée, là. Il sort son épée, il dit, amenez-vous ! Gardez les moins que je vais vous retourner. J'espère que vous voyez pas le nom. Non. Non, on voit pas le nom. Il y a le tour de la lanterne ! Le tour de la lanterne ! J'ai failli être repéré. Il manque Jad. Ouais, c'est ça, c'était Jad que j'avais sélectionné, mais elle avait porté de l'air. C'était la lanterne. La lanterne, c'est un changement... J'ai failli être repéré. Ah, vite alors. Et donc, distribution. Et changement de musique. Ah merde, ils sont premiers ! Arr ! Con ! Les enfoirés ! Euh, il y a pas, techniquement, vu qu'ils viennent d'attaquer, ou ils avaient une action gratuite ? Non, c'est un tour avant, en fait. Vu qu'ils nous prennent par surprise, ils ont un tour avant. Voilà. Ah, d'accord. Et là, bah en fait, ça va qu'ils avaient une arbalète. Ils vont juste recharger. Et vous les entendrez quand même s'éloigner un petit peu. Et comme se mettre à couvert. Quelle direction ? Euh, un petit peu toutes, parce qu'ils étaient plusieurs. Ok. Et celui qui a la lanterne, lui, vous le voyez clairement, il casse comme ça. Voilà. En rechargeant son arbalète. Là, j'espère que quelqu'un va penser à faire un sort de lumière, parce qu'on voit rien. On m'envoie. Je l'ai pas, puisqu'on a jamais d'avancement ! Bah, il y a bien, euh, votre amélicorne qui l'a, mais elle a agi en dernière. Après, vous pouvez prendre une action pour allumer votre lanterne. Encore oui. Je le considérerais pas comme une action, je le considérerais comme du double dégainage. Donc en gros, ça prendra vos deux actions de dégaine gratuites. D'accord. Euh, attends, on a deux actions de dégaine gratuites par tour ? Uhum. De dégaine et rengaine. Ok. Euh, ça influe pas sur le fait qu'on puisse bouger ou qu'on puisse casser des sorts ? Non. C'est gratuit, il a dit ! Euh... Il tient d'où le connard qui m'a tiré dessus ? Là, le carré. Euh... Partout, oui, allure. C'est celui qui te... Il venait de cette direction. Ok, je vais me retourner de ce côté-là. Je vais allumer ma... Je vais allumer ma lanterne, je vais... Euh... Et je vais caster... Et je vais caster ravages de ce côté-là. Euh... Mes ravages en mode... Euh... Mes ravages en mode grand gabarit... Avec... Euh... Avec... Euh... Plus de force. Attends, d'abord... D'abord, d'abord, j'ai Dame. Je me ressaisis. Donc j'allume ma lumière. F. Yes. Et... Je caste. Donc dans ce côté-là... Donc je vais ressortir mon grand gabarit. C'est ça, j'ai sorti le grand gabarit. Euh... Donc de sorte à ce que ça me touche pas. De sorte à ce que ça tape par là, c'est là. Et je caste. Euh... Essaye de caster. Et donc ils doivent faire des jets de force à moins 2. Ok. Et s'ils sont en l'air, c'est moins 4. Et s'ils sont en l'air, c'est moins 4. Donc nous on a remarqué qu'ils avaient été attaqués. Et que lui s'était barré. Vous voyez effectivement lui qui est avec sa lanterne, qui avait tiré un carreau d'arbalète et qui est en train de le recharger et est en train de se cacher derrière un arbre. Ok. Et du coup, vous pouvez aussi voir Fizzle qui a allumé sa lanterne. Oui, je l'ai quitté. Je faisais partie de... On a vu eux. Ouais, bravo. Euh... Est-ce que si je fais un jet de... de provoque à l'aveugle, ça peut marcher parce qu'ils sont censément tendres ? Hum... Ouais. Après c'est censé normalement viser une personne en particulier. Ah merde. On veut pas le faire sur un groupe ? Et il faut un atout pour ça. Ah merde. C'est quoi l'atout ? C'est agitateur et c'est sur un moyen gabarit ou un grand, je sais plus. Un agitateur, un provocateur... Mais j'ai probablement... Vas-y ma... Ah, fais chier, je peux rien faire, ça me saoule. Avec ce putain de noir de merde ! C'est pas une phrase raciste avant que vous... J'allais dire... J'allais dire raciste. Avec cette putain d'obscurité de merde ! Voilà. C'est raciste envers les obscurités. Oh ta gueule ! Ça nous fait chier la lettre marmoune là ! Euh... Pfff... Désolée, je réfléchis. Euh... Écoute, je vais retenir mon tour, comme ça les autres peuvent jouer. Et pendant ce temps-là, je réfléchis parce que là... Ok, ça marche. Silver ! Bah... J'ai déjà mon épée de sortie, donc je vais sortir mon... Ma lanterne. Uh-huh. Euh... Essayer de voir un peu plus loin... Avec... Et euh... Tu m'avais dit si t'es dans cette direction qu'il y avait des trucs ? Ouais ! T'as entendu partir et par là... Et par là... Et euh... Et par là-bas. En plus de voir l'autre là-bas qui se casse. Oui, alors l'autre là-bas, je le vois. Ensuite, tu m'as dit j'ai entendu où le plus proche ? Euh... C'est à peu près équidistant entre là-bas et ici. Alors... Entre dans cette direction-là ? Ouais, et celle-là. Et celle-là. Euh... Et si je peux te donner un petit euh... Un petit euh... Un petit euh... Truc en plus. Euh... L'arbalète qui a été tiré de la... Le carreau qui a été tiré de là-bas... Et... A fait beaucoup plus mal que celui-là. Silver va partir dans la direction du carreau qui a fait mal. Euh... Ouais, il va faire 10 mètres. Quoi l'heure ? J'arrive au contact ! Le gars qui est en train de charger son arbalète lourde première. Oh merde ! Gloup ! Gloup ! Et là... Et là... Et hop ! Je lui fais une attaque dans la gueule ! Palat palalalaàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà bon concentration ouais mais je suis en train d'essayer de retrouver sa fiche elle est là alors du coup est ce qu'il a pas un malus parce qu'il est en train de recharger non c'est pas ça compte pas dans les malus mais tu le touches alors allons-y ah bah c'était plutôt nul pas des relances ça fait ah non t'as plus rien quoi effectivement non mais alors juste oui non non j'attends qu'il ait fini son tour normalement je crois qu'il a terminé alors tu ne lui feras pas grand chose et juste avant que tu agisse ce coup là agira juste après un autre qui se pointe derrière silver je te demande un jet de perception pour tenter de le percevoir avant qu'il n'attaque oui là peut pas faire un jet d'agilité pour agir avant lui non parce qu'il a oui 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 exact mais étant donné que c'était surtout une action discrète pour lui non mais c'est pas grave c'est très bien comme ça et alors du coup tu le vois arriver derrière toi et bah du coup il n'aura pas le plus cap pour te toucher ah 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 mais attends c'est vrai que tu es censé non non tu n'étais pas censé avoir touché l'autre mais c'est pas grave parce que tu as moins un pour les toucher n'oublions pas puisqu'ils sont plus petits que toi à lui que j'ouvre sa fiche alors le truc moi je veux faire un truc rigolo c'est au moment oui où je le vois j'ai dit qu'est-ce t'as en route aussi non monsieur ne fait pas attention oh 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 je suis t'a combien en parade ben je vais avoir 10 comment ça 10 comment ça tu vas avoir ah non non pas parade merde j'ai confondu parade à résistance et attend parce qu'attends je vérifie un truc parce que j'ai toute ta j'ai plus un ma parade donc je suis bien à 7 ok donc il t'attaquera avec deux sabots griffes tiens l'un ratera et l'autre touchera mais je reconnais oh 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 salut moi c'est ouf faut pas dire salut moi c'est ah non ah ce serait tellement connard alors du coup est ce qui me fait une blessure il te fait huit c'est pas personne 8 alors que j'ai une 10 de résistance il me manque un des douze avant il est là bah du coup il te fait rien comment ça il te manquer des douze non c'est j'avais perdu un des douze sur mon set mais non il est bien là il le regarde pas oui vas-y à ce coup là alors là je vais avancer de 10 mètres gratuit c'est ça c'est dix c'est douze c'est bien tous quelqu'un peut avancer mon pion bah tu peux le faire en restant à cliquer le clic droit alors tu me l'as déjà expliqué 8000 fois j'ai jamais compris j'y arrive toujours pas j'arrive non mais tu m'as dit si parce que c'est censé être précis tu restes appuyé hop tu prends ça tu restes appuyé avec le clic gauche regarde le doigt tu fais un clic droit oh attend j'essaye et bah ça marche pas on parie combien que la prochaine session je m'en souviens pas attend je dirais en termes wesh ce souvenir de voilà et où la lanterne ah donc bah écoute moi je vais pas en prendre un si gros parce que oui tu peux faire un petit même je pense ouais je vais faire un petit ça ça ce coup là on fait leur peur à dire ça qui était dans le qui était dans le cercle avant que tu le réduisent ça touche pas silver là non non ça me touche pas ça touche juste les deux goliots et je vais leur dire en lançant mon sort terreur qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié entre deux j'en ai vu souffrez comme vous avez fait souffrir les autres souffrir les autres licornes en deux chacales vous allez crever comme des chacales entre les chacaux on n'y a que mike qui vaille il y a que mike qui vaille oh non ils vont rire et mourir bah je sais plus ce que je voulais dire après c'est surtout un aspect physique ton sort je sais mais j'avais quand même envie de dire un truc pour le pour le pour la cinématique tu vois bou non un truc du style vous allez apprendre à respecter la lose de la muerte ou une connerie comme ça mais du coup j'ai oublié donc tant pis bon elle dira un truc du style ok c'est nul ce coup là et tu peux toujours relancer c'est nul mais je me tâte bah relance ok ah ah tu vois eh eh bien alors du coup revient le dé le dé ça suffit pas pour lui il va faire un jet et non ça suffit pas les deux ratent ça dont un qui est avec une prouesse donc ils vont devoir me faire un jet de peur oui un jet de peur dont un non c'est ça que je voulais dire oui soumettez vous à la lose de la muerte donc commençons par ce monsieur qui nous fait un ok euh terreur c'est je vais revoir la ah on est là il est là arrête de crier on est pas chez les zoulous là raciste sourire raciste non pardon mais c'est une expression mais ah non il est pas sur le gem screen donc je vais devoir vous le trouver bon bah on est pas chez les bachibouzouk ça marche ça marche c'est pas raciste ouais à moitié c'est raciste envers les bachibouzouk mais ça existe pas les bachibouzouk maintenant c'est très très faiblement mais tu pourras le remarquer qu'il tremble comme une feuille j'ai il reste pour l'instant sans bouger il reste droit mais il tremble et l'autre ah félicitations euh l'autre est effrayé tu lui as donné le handicap hésitant ah 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 et du coup pour la toute anecdote excusez moi les bachibouzouk ce sont des cavaliers mercenaires de l'armée tuc turc donc c'est aussi l'armée tuc l'armée tuc c'est bon t'as dit l'armée tuc maintenant j'ai j'imagine avec des boucliers oui et après je me suis repris ça arrive oui de bafouiller putain oui mais je trouve ça marrant d'imaginer des boucliers en forme de tuc géant vas-y j'ai essayé de vous instruire et tu casses tout ouais alors ça va être le tour de jade jade qui va devoir faire un jet de course si elle veut aller aider silver est-ce que ça va suffire ça va tout juste suffire normalement elle va sortir qu'est-ce qu'elle a la jade elle a de dague elle a de dague de la dague qualité gravel town d'ailleurs j'aurais dit à jade qu'il faut pas les tuer hein enfin essayé je promets rien ah mais du coup les bachibouzouks c'est ça ok de moriono mais c'est trop mignon oh mais elle est violente en fait la madame alors donc du coup elle attaque ou j'appelais un lieu comme ça donc euh 9 11 11 donc ça ça touche et sa deuxième attaque enfin sa deuxième et troisième attaque ça touche donc les trois attaques touche la madame elle a ok donc ce sera ça et ça en dégâts l'autre il nous jette un seau de dés ça me fait rire 4 ça peut se passer 5 9 9 12 12 c'est pas mal où ça fait hop ok et ça fait une blessure et deux blessures donc elle arrive elle enchaîne de ses coups de dague assez vus violent genre rire en donnant quelques en lui faisant quelques petites coupures ayant le surinant par-ci par-là oh putain dont vous avez vu quand même une dac qui est qui est passé au niveau de la tête mais il est toujours debout ouais l'on va pas le rester pendant très longtemps le cerveau toucher il va se mettre il va tomber par terre et à travers la décapochonne wood alors à mort les enculés je vais pas sortir mon arbalète et tirer dans le tas alors qu'à plein de monde mais est-ce que avec mon débrouillard fabriquer un espèce de bolas je sais plus comment ça s'appelle mais tu sais des cailloux avec une corde pour essayer de lancer ou taper sur quelqu'un avec euh t'as de la corde je sais pas je ne pense pas non bon bah voilà bah de toute façon si tu regardes l'équipement c'est juste l'arbalète les soins les attrape rêve et les bouquins ouais donc il ya très peu de chances que tu puisses faire des bolas avec ça avec la corde des attrape rêve mais non avec la nature environnante c'est dans une forêt diane ça prendrait quand même pas mal de temps pour récupérer tout ça ouais bah je peux pas je peux rien faire du coup à part me déplacer et prendre l'arbalète chargé tiré en non létal donc c'est moi ainsi je crois c'est moins 2 le non létal oui mais je sors la palette je la charge je tire au moins 4 sur celui qui est là coco non celui qui est là ok ça marche hop 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 relance au moins une fois on a droit de rêver quand même ou pas ba 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 ba-ba ba 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 ba.. t'aurais pu essayer de tirer sur lui là bah bah ça aurait été encore plus loin s'allait été encore plus loin garnet qui elle asyl lumière asyl lumière haaaah Euh bah attends, je suis con, je devais lui faire un jet pour ça d'abord. Putain mais il fait chaud sa mère ! Ouais, t'as vu ça ? Ouais. Non mais moi je crève chez moi. Moi je peux même pas allumer mon ventilo parce que là où il est, ça ferait du bruit et vous l'entendrez sur le... C'est pas grave, allume le qui meurt pas de chaud pour nous. En plus elle va se déplacer dans cette direction, voir un connard. D'ailleurs, elle ratera son deuxième sort parce qu'elle avait fait une double action. Et d'ailleurs, en voyant qu'elle allumait la lumière, elle a un carreau qui est vraiment coincé dans son museau maintenant. Et qui ? Elle a un garnet de sword. Ah merde ! Deuxième garnet de... Deuxième garnet de côté dessus. Mais non, je vais la soigner. J'ai l'eau. Bah elle a des soins de toute façon elle aussi. Oh oh Silver, regarde ! Tu l'as bêté ! Il y a le gars à côté qui te regarde genre, alors c'est-à-dire que... Non mais on rigolait ! C'est juste un interne. C'était un prank ! C'est juste un interne, je remplace un mec qui s'appelle Dimitri. Lequel ? Alors lui, de toute façon, il s'est pris masse de dégâts et tout ça. Je reviens juste au toilette. Je vais pas essayer de l'assommer parce que... T'as pas balayage ? Non. Alors s'il vous plaît, ne me frappez pas ! Non, là Silver, ça va être... Je fais mes yeux des gars ! T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort ! Oh mais Silver, Silver, il va faire exactement comme Wolverine dans le film Logan, la petite scène que j'ai mise. Où t'as tous les ennemis qui lui tirent dessus et lui, il juste, il court en gueulant et en mode... Il faut les garder vivants, vous êtes nuls ! Le but, c'est de les faire parler, si on les bute tous, ils vont pas beaucoup parler. Ouais, mais Silver, il a son marteau ! Et alors ? Eh ben, il faut faire comme ça ! Bah tu frappes avec le manche ! Il frappe avec le marteau ! Mais non, mais non, tu comprends pas, Lucky. Il frappe avec le marteau, avec le côté plat. Les marteaux, ils sont non-létal, sans malus. Il frappe avec le côté. Je peux faire du non-létal sans malus, contrairement à moi, contrairement à mon épée ! Je croyais que t'étais en train de dire que justement, il allait faire des dégâts forcément pas en place. J'aurais rien compris, comme d'habitude, voilà. Alors, le truc, c'est qu'il va faire des dégâts, mais pas les temps. Il va faire comme la première fois qu'on a vu des libérateurs rouges et leur péter les pattes. Péter l'archaville ! Exactement ! Du coup... Alors, je vais frapper avec... Alors déjà, j'aimerais bien un Benny. Ah oui ! Et il faut pas que tu te désocoues ? Ah non, tu t'es pas pris de dégâts, je vais te mettre. Et je vais frapper lui avec mon marteau. Frappe l'autre plutôt, non ? Bah, l'autre en fait, est-ce que je vois, vu qu'il est au contact, est-ce que je vois quelque chose de spécial par rapport à lui ? Euh... Tu vois qu'il est dans le mal. Ouais, bon, Jade le finira si besoin, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est lui le chef. Euh, c'est lui le chef ? Bah non ! C'est lui le chef et ça se voit, il a un ornement spécial. Ah ! Mais il fallait me le dire que c'était le chef ! Bon bah du coup, c'est lui que j'attaque. Bah oui ! Bah il avait une plus grosse arbalète ! Il en avait une plus grosse. Alors, du coup, il est temps d'attaquer avec un plus deux ! Plus trois ? Plus trois, il y a un plus deux parce qu'il a une taille plus en moins. Plus deux, à l'attaque ! Euh, je fais du non létal avec le marteau, hein. Ok. Heureusement que c'est non létal ! Heureusement que c'est non létal ! Alors, il va briser quelques chevilles, il va briser quelques côtes, mais c'est non létalien ! Il a oublié le plus qu'il faut. Il va viser de toute façon à péter l'épaule, hein. Vu que c'est au niveau du corps et que c'est... Il n'aura plus... Avant que tu visais... Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Le mec aura perdu sa carrière de basket. Non, non, mais c'est pas une manœuvre de viser, ça c'est juste le... Bon, vas-y, fais les dégâts, à plus deux, n'oublions pas. Plus deux ? Hum hum ! C'est juste une description, dans le gros. Ouh ! Ah, c'est pas si... Ça fait treize... C'est pas si ouf, hein. Ça le finit même pas. Attends, 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 attends. Je relance... Il relance les dégâts. Je relance les dégâts ! Non, mais... Mais... Mais si t'es... Mais si tu te refais toucher... J'ai mon conviction. Allez, plus deux. Non, mais le conviction, oui. Mais ça sert pas à relancer, mais oui. Ça peut se réveillir quand même. Sérieux ? What ? Il est bugué. C'est bugué, je crois. Quatre, plus deux, plus, plus deux. Est-ce qu'il a fait plus, plus deux ? Je le relance, du coup ? On relance-le, ouais. J'ai pas compris. Juste deux, pas plus deux. Ouais. Ah, c'est mieux déjà ! Ah ! Ah ! Ah, alors non, là, c'est plutôt cap-poum ! Bonk. C'est bonk. Cap-pong. Bonk. Attends ! Il est... Bah. Attends, il faut... Il est là d'un côté qui est effrayé. Il faut mettre la petite... Il faut mettre la petite vidéo avec le gosse qui fait bonk sur son frère avec l'effroi... Avec la batte ! Ça doit être un... Tu peux avoir les dégâts. Je l'ai pas, par contre. Voilà, le bonk.mp4. Le pi, si tu veux bien montrer ma magnifique action. Ce bonk. C'est génial, le bruit. J'ai tellement mal pour lui. Ça donne juste mal à la tête de regarder ça. En fait, juste voir la miniature, ça me fait l'imaginer. Bref, on continue là ! Oui ! Pardon. C'est pas grave. Donc, sans difficulté, du coup, un coup de marteau bien placé, c'est bonk sur la tête et bah, il est par terre. Par contre, ils sont pas dans l'ordre des machins, là. Si, c'est juste qu'il y en a un qui a chopé le très hésitant, du coup, il a deux cartes, mais il prend la plus faible. Oh, je sais pas ! Alors, je dis à Jade d'essayer de pas les tuer. Bah, tu l'as fini, je m'occupe de quelqu'un d'autre. Allez, faut venir en aide à Garnet et Fizzle, aussi. Garnet dans son coin... Ah bah, c'est déjà ce... J'ai même pas fait Jade Rusta, non ? Ah non, attends, si. Elle a été blessée tout à l'heure ? Elle a été blessée ? Oui, elle a eu une blessure. Elle a un carreau dans le museau, t'as dit. Oui, oui, c'est ça. Ça picote un peu, hein ? Ouah, la routine. Bon, elle a mis la blessure. Vu comment elle est blessée, c'est sûr que ça doit être la routine. Du coup, elle va faire un jet dans la direction d'un dégâts. Ouh. Bon, c'est blessure, donc ça touche comme ça. Le gars qui est en fait... Les dégâts sont... Ouah, va ! Voilà. Art ! Comment ? Hearth, euh, Hearthwood ? Oui, c'est ce que je me disais. Ça s'est assemblé. Ouh, on a deux yeux. Et j'abats le bec au sol, parce que c'est si facile. Non. Bah, faut recharger. Je recharge. Et je me mets ici. On voit rien. Ah, mais mon jeu, il voit. Moi, je vois tout. Je vois tout. Et c'est tout. Ah oui, t'es là. Bonjour. Fizzle ! Fizzle, Fizzle. Bon, elle a tiré. Elle a fait son truc ici. C'était par là, pourtant, qu'on m'avait... Quand on m'avait dit dessus. Ah oui, mais ils se sont barrés, forcément. Je me rappelle plus de cette vidéo. Elle va... Elle va faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, elle va aller voir... Ce gars-là, parce que les autres se sont enfuis. Elle est là, elle est... Visiblement, légèrement en colère. Donc, attends, c'est 10 mètres. C'est 12. Donc là... Elle va s'approcher. Normalement, là, je suis à portée. Je serai à me reporter. Et je vais lui faire, pareil, un petit ravage. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre le grand gabarit, mais je vais quand même... Le force en plus. Enfin, le jet de force plus violent. Ok. Passe-moi le gabarit. Gabarit, ça va être... Du coup, c'est le gabarit moyen. Donc, c'est le gabarit succédé. Attends. Comme ça, je vise... Tiens, je vais viser l'arbre sur lequel il est. Voilà. Attends, je coste. Euh... Bon, bah, il fait son jet de force à moi-deux. Ok. Alors, on retrouve leur fiche. Là. Alors... Moins deux... Et... Je relis juste un petit truc rapide sur le ravage. T'as tout ce qu'il y a sur le petit truc du sort. Euh... Projette à deux des six cases en cas d'échec. Force à moins deux. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de tout, exactement. Il n'y a pas le truc qui m'intéresse. Quiconque est touché par le gabarit est distrait et doit ensuite faire le jet de force à moins deux. D'accord. Et c'est ça qui est très intéressant parce que distrait, c'est moins deux sur tous les jets. Donc, c'est moins quatre. Et c'est ça qui rend ce sort génial. Attends, il faut que j'y retourne. I believe I can fly... Et c'est deux des six cases, hein. Oui, oui, t'inquiète pas. I believe I can bonk. Alors... Ok... OUI ! Bleh ! Nice shot ! Et... 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 Et elle va gueuler... Et elle va gueuler... Et elle va gueuler... Ils sont là... Vous allez arrêter... Vous allez arrêter de faire du mal à des gens innocents ! Arrêtez d'être méchants ! Arrêtez d'être méchants ! Merde ! C'est pas gentil ! Non mais là, 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 elle est enragée, là. Pas le même enragement que... Que silver, mais... Ils vont bien ensemble ! Ouais... Et vous allez arrêter ? Non ! Tu l'entends du coup se relever... Et tu l'entends dire... Tu l'entends gueuler aux autres... On se casse ! On se casse ! On se casse ! Et... Et... Il... Il s'en va ! Attends, je peux pas choisir vers quelle direction il s'en va ? Euh... Si, il suffit juste de bien placer le gabarit ! Il va à l'opposé du centre ! Ouais, donc là, il s'est barré de ce... Côté-là ! Mais du coup, sa lampe aussi s'est barré ! Sa lampe, étrangement, est restée sur place ! Tout ça pour pas qu'on voit ! Non, 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 non ! Sa lampe s'est barré avec lui ! Il tenait sa lampe ! Ok, bah il a laissé sa lampe, ici ! Et il s'est barré dans cette direction ! Ok ! Pendant ce temps-là, tu as entendu l'autre se carapater encore plus loin là-bas ? Euh... Pareil au niveau de Garnet, ça se carapate d'un autre bout ! Putain, mais les gardes, ils font quoi, là ? Faut le temps qu'ils font sa chemin ! Ah, ça c'est parce qu'on n'a pas la carte renfort, là ! Perception ! J'ai même pas pu jouer ! Perception ! Allez, j'ai perçu ! Allez ! Allez, Silver ! J'aimerais quand même pouvoir faire mon tour, moi, parce que je voulais le poursuivre, lui ! Non mais t'inquiètes, t'inquiètes ! Yes ! Parce que c'est pas encore tout à fait fini ! Lui, il est terrifié, il s'en sait rien pouvoir faire ! Euh... Alors, si, il peut faire des trucs ! Il est juste hésitant ! T'as pas dit qu'il était terrifié aussi ? Non, il est pas terrifié, il est juste hésitant ! C'était l'autre qui était terrifié ! Il était terrifié, mais il pouvait quand même faire des trucs, c'est juste qu'il... En fait, si tu veux, il était marqué par la peur ! Il a juste été secoué ! Euh... Vous, pour ceux qui ont fait 4 ou plus... Il va en manquer un ! Wood, t'as fait ton jet ? Golden ! Je suis en train d'essayer ! Réveillez-vous ! Allez papy, réveille-toi ! Nus ! Vous entendrez donc tout ce que... Il y a quelques blablas de... Dans ce coin-là ! Où ça ? Vous voyez la flèche par là-bas ! Hop, par là-bas ! Donc le gars qui avait dit, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre ! Euh... Vous entendrez... Euh... Entre 2 et 4 voix, genre dire... Non, c'est bon, on les combat, on peut se les faire ! D'autres, comment vous êtes sûr, etc. Voilà, il y a du monde de ce côté-là ! Ok... Et pour ceux qui ont fait... Bah pour toi, Silver, tu entends... Non, pour toi, pour Silver et Wood, vous entendrez... Vous entendrez un dire, bah du coup, on les attache ou pas ? Hum hum... Oh putain ! Ils ont des méch... Ils ont des gentils avec eux ! Ils ont des innocents ! Faut aller les buter ce con ! Et... T'as... Celui qui est à côté de toi... Euh... Wood... Wood... Silver... Euh... Ça fiche, elle est où ? Là ? Tac... 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 T'es... Raté ! Il a tenté deux attaques avant d'essayer de se... Se barrer, donc tu as une attaque d'opportunité ! Avec le marteau aussi ! Bonk ! Et tu profites toujours de ton... It is time for the bon killing ! Allez ! Ça touche ! Allez ! Oh non ! Oh putain ! J'ai dit non l'état, là ! Je lui pète la colonne, là ! Il ne marchera plus jamais ! Oh non ! Tu ne t'en vas pas ! Allez, je... Il a le droit à être comme une belle... Attends, je dois lui faire... C'est vrai, j'ai oublié l'autre... Il devait faire un jet de... De vigueur, quand même ! Ah non, c'est du non létal, donc il n'y a pas de jet de vigueur ! Donc je lui fais sa blessure, rien que pour vous... Une déchirure ! Eh... Il va essayer de voler, et il a pris l'élan de ton marteau... Et... Enfin, il s'éclate juste ici... Vous l'entendez tomber par terre ici... Viens ça, essaye de t'enfuir ! Je vais te retrouver, salaud ! Aïe, aïe, ouf... Jade qui... Ah bah non, je voulais m'en occuper ! Occupe... Va là-bas ! Il y a des... Ils ont des gens ! Je les ai entendus parler d'attacher des gens ! Ils veulent brûler d'autres gens ! Ok ! Prends une lanterne, histoire qu'on puisse voir ! Ok, elle y va en dashant... Euh... Ttttttttt... Ttttttt... Attends, elle m'a fait... donc s'y mettre en plus dix-huit et oula sachant que silver quand il a parlé à jade il l'a dit bien fort histoire que tout le monde entend je vais aussi aller avec jade je vais juste faire un jet d'allure parce que faut que je vois dix c'est combien ça ça fait vingt mètres bonjour je devrais remettre l'actualisation des tokens après l'avoir posé je suis à 18 là bonjour celle que tu vois ici du coup est allongé par terre bien sans que personne ne la tienne tu vois l'autre un peu ouais je le vois un peu ouais je peux lui faire un sort ou pas tu peux oui mais t'as couru mais t'as moins deux cela dit tu aurais dû le préciser mais je t'ai moins deux mais je relance ta mère marche pas le sort faut que je relise un truc par rapport au sort qui me semble alors si tu veux savoir si du coup je peux plus l'attaquer c'est seulement quand il y résiste je les ai touché une fois oui oui non c'est pas ça c'est pas ça que je me questionne c'est En cas d'échec de sort, quel que soit le sort, tu dépenses 1 pp au lieu du coût du sort entier. Ah, donc, ok. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Donc il te coûte moins cher quand tu le rates. D'accord. Bah, tant mieux. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Et, fallait que je regarde un truc par rapport à lui. Ok. C'est un nouveau tour, on mélange les cartes et on les redistribue. J'en ai marre de jouer en dernier. Tu joues pas en dernier. Non, mais je joue après les méchants, ça me gonfle. Sylva ! Attaque ! Gain ! Ah, je suis enragé en fait, Sylva. Eh, il veut, peut-être. Eh, Sylva qui voit le méchant qui essaie de s'enfuir. Mais nos cartes, ça sert à rien, putain. Je vais courir. Sylva, il a entendu qu'il y avait des gens en danger, il va courir. Il va courir vers là. Vas-y, tendez d'allure. Et il va essayer d'arriver au contact. Il va essayer d'arriver au contact des méchants de la zone. et en frapper un avec le marteau. Ouais, c'est... Tendez d'allure. Allure ! Ça l'a lancé ? Non. Ah bon ? Eh bien, allure, tu te lances ou pas ? C'est bon. 20 mètres. Yes ! Alors, du coup... Essaye d'aller par là pour éclairer un peu. De toute façon, tu ne pourras pas arriver à 100 niveaux, donc... Ah, il y a... Non. Et un poil trop loin. Donc, si. Attends. Le truc, c'est que j'essaye d'avancer, mais ce n'est pas évident. Attends. Eh... Je fais 20 mètres en tout, c'est ça ? Oui. Ouais. Et contourne bien la charrette. Bah, je l'ai contournée. Ah, parce que je voyais ta flèche qui passait à travers. Ah, c'était la mienne. La rouge. Ah. Parce que je ne vois pas la charrette. Eh... Attends. Où est-ce que je pourrais me poser ? Parce que... Ouais, je vais me poser là. Oh, bonjour, vous. Comment vous allez ? Petit chaton mignon. Oh, mon bébé. Ok. Mon bébé. C'est leur tour. Allez, venez ! Vraiment ! Existe. Lui... Qu'est... Lui, pareil... J'ai... Je ne sais pas, je crois que je vais changer d'arme fétiche. Ça va devenir le marteau. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que... Euh... Tac, 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 euh... On va faire comme ça. Ah non, il y a trois ici. Donc, on va faire... Silver... Oula... Jade... Oula... Jade... Oula ! Alors, ça fait... Je vous aimais bien. Trois school, deux Jade, un silver. Alors, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Donc... Euh... Les dés, les dés, les dés... Les trois... Oula... Douce ton cul, j'attends, je vais mourir. Ça va, il reste un béni. Wouh ! Ok. Ça, ok... Et... Donc, il y aura deux carreaux qui vont te toucher. Ouais. Le premier... Il va t'effleurer le visage. Ça fera juste une petite coupure et ça va... Abîmer ta peintour ! Oh ! Il n'aurait jamais d'où faire ça ! Sept, huit... Neuf, dix... Douze dégâts pour le deuxième ! Ouf, ça fait mal, par contre. Euh... J'ai... Cinq de résistance... Euh... Douze moins cinq... Euh... Ça fait sept... Ça te fait une blessure. Ouais, ça va. Bah... Tu as fini ton arrêt de mort, là. Ok. Tu peux tirer sur la table des blessures pour savoir où est-ce que ça t'a fait mal. Tu perds un dé de vigueur ? Ouais... Attends que je retrouve comment on fait déjà. Là. C'est où déjà, c'est comment ? Euh... T'as un petit engrenage sur le... Sur le dé de vigueur. Oui, il est ouvert. Euh... Et dans... Increase, decrease, tu mets moins un. Ok. J'étais plus sûre. Merci. Donc, Jade se prend les... Il faut vraiment qu'ils changent leurs arbalètes ou alors qu'ils tirent avec des flèches autres que des ventouses. Ouais, écoute. Non mais nous, ça nous va, hein. C'est des flèches. Des flèches avec une balle de tennis. Avec une balle de tennis. La balle de ping-pong, c'est... Ça te touche et puis ça retombe par terre. En mode... Il tire avec des fusils, mais c'est des pistères. Ils lui ont pas fait combien, à Jade ? Euh... Ils lui ont fait 2 de dégâts. Comme ce coup-là aussi, à un moment. Et 8 de dégâts, ça l'a juste sonné. Et moi... Et le silver. Ah ah ! Et c'est là, tu vas voir, ils vont avoir Ultra Instinct et ils vont faire 40. Mais non ! Ah ? T'as pensé à compter le perce-armure pour Jade ? Elle a pas d'armure. Elle a pas d'armure, elle. D'accord. Euh... 12 dégâts, perce-armure 2. Donc du coup, je prends 4. Avec la résistance. Ça vient d'où ? Une blessure et ça vient... De... Par là-bas. Bon, et ben silver, il... Il devient enragé. Ah, tu cherches même pas... Tu cherches même pas... Ah non ! Non, non ! Là, il y a des gens qui sont en danger. Il y a des innocents qui sont en danger. Et n'oublie pas de tirer sur la table des blessures. Et la table des blessures. Pitié. Pas de la merde. Tu peux relancer, tu n'as pas d'ailes. Ah, tu peux pas voler. Moins d'agilité. D'accord. Moins 1. C'est t'oiseau, toi qui n'as pas d'ailes. On ne peut pas voler. Du coup, silver, il se fait toucher et il rugit. Littéralement. Aaaaah. Aaaaaah. Miaou. En mode ça, en mode. Aaaaaah. Bon Wolverine qui pète un câble et qui se met à hurler. Eh bien sûr. Vas-y, hein. Faites vos actions. ben non c'est autour de chatte ah oui pardon oui on n'a pas c'est oui oui ils ont terminé leur tour il faut juste que je les c'est vrai qu'ils avaient un déplacement à faire et lui aussi d'ailleurs avec reculé hop là jade qui ont nous toi tu déjà va se restabiliser ça serait pas mal là elle se restabilise revient par ici petit fils de putain alors ça risque de piquer un peu il y en avait ça je crois que ça n'avait c'était à peu près comme ça à la tue et est-ce que tu as mangé toi je vais pas fait ce moment j'aime bien en france casser quoi il est cassé en deux et elle a buté en fait tu vois qu'elle a donné un bon gros coup de dague dans la gorge ça a bien giclé j'ai glissé à toi ce coup là désolé célébrité alors la note et à ta blessure t'as pas noté ta blessure je la vois pas dans la barre qui moi oui bah si maintenant tu étais à 0 sur 3 sur ta barre mais j'ai mis un dans le truc qu'est-ce que tu m'emmerdes tu as dû me mettre dans le mauvais non j'ai mis dans le monde pourquoi t'es à 0 sur j'en sais rien a dit ah d'accord c'est parce que voilà c'était pas la faute à nous fait mon âme pour me restable oui je me restable alors on va aller mais j'en vois pas on va tous les en je sais pas j'allais dire les embarquer mais bon on casse les couilles il y a personne où elle est qu'est-ce que je peux faire elle est attachée la petite devant moi oui elle a pu sa corne je suppose elle a pu sa corne non évidemment enfin les enculés bah je peux rien faire en fait tu fais noir on sait pas où ils sont je peux pas avancer pourquoi tu peux pas avancer tu peux avancer ouais je peux avancer 12 mètres et ça sert à rien donc mais on cherche un couvert vu qu'ils savent que enfin vu que tu sais qu'ils tirent à l'arbalète t'allonger peut compter comme un couvert tu peux aussi amener tu peux aussi l'amener à l'abri ah j'ai une idée ça va être très con vous êtes prêts ? ça va être glorieux du coup alors j'avance 12 mètres là c'est gratuit hein 12 mètres ouais voilà et ensuite je vais lancer ma lanterne par là pour qu'elle explose elle va foutre le feu à la forêt alors ça va pas fonctionner comme le molotov de de wood de wood oui mais elle peut éventuellement se casser et si elle se casse bah ça prend feu l'huile mais au pire elle tombera t'sais puis ça fera un petit peu de lumière dans une zone donc ok tu vas me faire le est-ce que tu veux bien me lancer le gabarit de cônes s'il te plaît dans la direction que tu vas le lancer alors c'est pas ça que je veux dire hop je vais le lancer par là envoie quoi ? ma lanterne ma lanterne et alors donc du coup tu je vais pas demander déjà d'être si je veux en demander non je veux pas en demander parce que tu lances vraiment au pif je vais tout faire au jet avec des jets de random lance moi un dé de force tu es pas de force elle va tomber à mes pieds une magie si jamais elle la lance avec sa magie mais non mais t'as mais t'as ah mais non mais t'as t'as quasiment plus rien parce que ta lanterne tu la tiens toujours avec ta magie ouais ouais mais je prends pas en compte que tant qu'elle a pas télékinésie elle pourra pas faire de gros lancers avec de grosses manoeuvres ok voilà elle tombera là où ça ? ah oui non pardon tu la lances et atterris là c'est déjà pas mal parce qu'on voit quelque chose je vois un beau poney et elle reste allumée mais elle ne se brise pas et elle reste par terre du coup ah mais quel jet de merde quelle action pourrie je te jure bonsoir je sais il y avait une idée mais l'idée était pas dégueu c'était pas une si mauvaise idée ouais si 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 moi tu m'as donné une idée euh bon ceux de derrière bon c'est pas du tout ils sont mais il y a des gens à sauver là euh Fizzle va s'approcher de la lanterne que l'autre Connor a laissé c'est bien elle va s'approcher elle va pas courir elle va rien tac une fois qu'elle aura fait ça elle va euh activer son petit euh son petit compagnon donc elle va invoquer son petit compagnon au niveau de la lanterne que l'autre a laissé d'abord je fais ça ouais ok donc je lui ai pas mis de dégâts supplémentaires je lui ai juste mis euh alors là tac c'est tout pour le tour de Fizzle le tour de la bestiole qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre la lanterne et je vais la faire avancer euh dans cette direction là donc 12 mètres ok il me semble je crois que c'est son allure je vais vérifier rapidement donc si tu veux bien euh soit tu supprimes la lanterne et comme ça j'en recrée une que je contrôle contrôler euh voilà merci donc il va prendre la lanterne dans sa dans sa gueule et il va avancer de 12 mètres dans cette direction elle allez loulou ah oui et bah c'est peut-être une fille et si c'est peut-être voilà pour le ton Wood alors Wood lui après avoir rechargé il va se déplacer oula se déplacer pour pas être perdu par le groupe et il va ouvrir l'oeil et le bon sur ses gardes voilà il reste sur ses gardes au cas où il y aurait un truc là autour qui se passe ok garni de sword elle qui se rapproche de vous on a entendu quelle est con cette chatte maman maman Wood c'est à toi de nouveau hum je vais garder je vais plutôt faire ça et garder aussi ainsi je suis là au cas où ils ne se réveillent pas dans notre dos déjà une belle idée je monte la garde et bah moi je vais aller chercher un yaourt voilà garni de ton carrel elle aussi va garder la zone mais l'autre elle a toute la lumière elle reste là-haut quel gros niac bah justement attends je regarde un truc un tout 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 on ne peut pas faire une lumière ailleurs je crois que si il me semble que si je regarde juste la distance et en plus ça peut le faire mobile oui mais c'est pour ça que je veux prendre ce putain de sort distance intellect donc fois ouais donc fois de deux parce que c'est en mètres elle est où cette pute non j'ai sa fiche d'ouvert quelque part voilà 16 ok je regarde juste il peut l'attacher à une personne ou un objet inanimé lors de l'activation ou déplacer la zone des fées de son déd'arcade en case donc silver pour la blague parce que ça reste assez drôle ton marteau va s'illuminer attends faut que je passe un jet pour la madame d'abord il va s'illuminer quoi oui la force j'ai mis au l'nir non la force de puissance thunder 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 cap c'est un truc trop vieux et la fumble et la fumble elle rate attends faut juste que je remesure tais toi faut juste que je remesure le grand gabarit du coup c'est pas 10 mètres c'est pas 6 mètres attends je procure un éclairage dans un grand gabarit 4 fois la lumière fait par un faisceau de 10 mètres ah ouais mais c'est peut-être 10 mètres de ouais 10 mètres de rayon je suppose donc 20 mètres de 10 mètres ah mais ça c'est en prouesse bah attends c'est quoi ouais du coup c'est du coup c'est sim on va dire que c'est 12 mètres du coup donc ton marteau brille oh putain oh là oh là ça a l'air bien silver il est toujours en train de rager donc il réagit pas silver il est juste il réagit pas beaucoup plus que ça par contre dans quelle direction est-ce que je peux aller ça ça va être différent oui mais je réfléchis coulou et ben je vais avancer de 12 mètres merde 12 12 oh oh là oh là on va pas le faire toi et moi ah mais attends t'as pas oublié ta lanterne ? non non j'arrête là-bas attends mais il y a un petit bout de rouge là oh il était fou ça fait un peu film d'horreur là coucou il vous est trouvé et pourquoi on voit pas nous ? parce que c'est sa vision à elle elle a pas sa lanterne la lanterne elle l'a laissé sur place alors ah merde elle aurait pu la récupérer la lanterne here is Johnny here is Johnny attends chaton je m'occupe de toi après laisse moi viser les trous de balle et après tu auras à manger c'est ça sachant que je me terrorise pas moi-même on est d'accord oui oui voilà ce serait drôle aaaah alors ce coup là il est comme ça oh mon dieu mon dieu mais c'est pas beaucoup mais je crois que ça suffit faut pas 4 normalement bah c'est un opposé euh attend non c'est pas opposé non pardon c'est 4 alors je ferai pas du relancer tout à l'heure je suis con bah si parce que ça a permis à un autre de galérer un petit peu plus euh c'est ça il y en a un qui rate et l'autre qui réussit du coup celui qui rate euh bah c'est un panique celui qui est juste à côté de toi il te voit et ah 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 attend 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 je raconte peut-être de la merde hein pas trop tard hein t'as dit qu'il paniquait il panique hein je raconte peut-être de la merde car ah non les deux sans te battre les couilles bah trop tard t'as dit qu'il y en avait un qui panique non parce que j'ai oublié un détail qui était très important et c'est quoi ? et à vrai dire les deux sans battre les couilles on a un détail que bah héhé bah c'est nul de faire espérer j'exige réparation non bon bah comme je sers à rien je vais aller nourrir mes chats au moins je servirai pour eux il veut mais pose toi que je me mute alors c'est parti merci sur ma souris alors on va faire un jeu d'allure héhéh 16 mètres stomp 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 on va aller jusque là alors attend je vais descendre un peu parce que sinon c'est ah ah merde j'arrive pas à me mettre comme il faut ah attend du coup c'est là j'ai pris le bout j'ai pris le bout en bas à droite de ton token voilà voilà ici là putain ils en avaient ils en ont capturé plein ces cons 5 il en reste un premier truc c'est silver il va pro il va là là ceux qui voient les deux qui voient là il va les provoquer en mode elle venez bande de connard venez mon de quoi tu peux pas t'es enragé tu ne peux pas faire des trucs intelligents euh si je peux hurler ouais mais c'est pas provoquer oui je peux l'intimider mais pas provoquer c'est pas provoquer dans le sens venez m'attaquer et leur faire rager c'est juste en mode venez bande de connards vous attaquez à des gens qui peuvent pas se défendre venez voir ce que ça fait la phrase est trop longue tu fais pas tu es enragé venez m'attaquer là c'est bien j'venais putain d'enculé autour de shad suivant coucou tu es enragé tu es enragé j'ai fait un petit peu un poil trop fumé la jade mais ça va là elle a raté sa première attaque et oh oh elle en a réussi une seule sur les trois et par contre les dégâts ça risque d'être caliente je suis tellement désolé ce coup là mais en gros jade arrive derrière elle tente une attaque elle tente une deuxième visiblement l'autre derrière l'autre qu'elle attaquait avait pas spécialement tilté qu'elle était là elle était concentrée sur la terreur de ce coup là puis elle boude un petit peu elle le chope par derrière et lui égorge la enfin les gorges et il y a du sang qui gicle sur toi ah mais non c'est plus ok ok fizzle euh fizzle 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 et son toutou fizzle voit qu'il y a un adversaire qui est là bas est-ce que je peux lui tirer un éclair magique dans la face euh non parce que la portée est de 40 parce que c'est un truc à 40 mètres il est à 40 mètres c'est ton foie et merde euh non il est à 30 mètres bah écoute je vais avancer de 12 mètres euh par contre je peux préciser que je tire euh de façon dont l'étal oui oui mais c'est moi deux oui oui ok donc elle avance avec sa lanterne toujours je tire sur qui euh je veux tirer sur lui ok t'auras euh je revois un petit peu les couverts euh déjà je sais pas à quel point il est visible aussi avec l'obscurité euh bah alors euh là il est dans une obscurité partielle parce que là c'est très clair là ça commence à s'envrir ok donc euh tu auras moins 2 pour la pénombre et je considère qu'il a un couvert léger donc tu as moins 2 donc c'est un tir à moins 6 à moins 4 tu veux dire bah oui mais t'as déjà le le non létal ah oui si c'est vrai c'est vrai bon mais on tente hein à moins 6 euh on va je vais pas tirer à 3d6 je vais tirer à je vais tirer à je vais tirer à 2d6 j'avais gaspillé pas mal de mana je vais pas en utiliser plus euh donc ça tire à moins 6 yolo ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas y'a le tour du loulou ouais ouais euh le tour du loulou qui va lui aussi s'avancer euh qui va s'avancer lui aussi dans la même direction et essayer de euh d'éclairer les autres donc il va passer par dessus ça euh euh je vais le faire courir pour qu'il aille jusque là d'ailleurs pro tips euh je peux t'autoriser à jouer à faire jouer le loup avant toi oui oui je sais je sais euh 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 donc il va avancer son délalure lui casse donc 16 mètres c'est parfait donc je vais le faire je vais faire courir le loup jusqu'au euh jusqu'au gars pour les mettre dans la euh dans la lumière et en arrivant le loup va leur grenier dessus il va leur grenier dessus avec la 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 lente ok euh c'est au tour des libérateurs qu'est ce qu'ils en sait quoi c'est vrai que du coup là j'aurais pas eu j'aurais pas eu le moins de l'analyse du coup j'aurais touché il y a les deux qui sont à côté du loup qui vont s'approcher sortir leurs épées euh les autres qui vont recharger il y en a qui va recharger et tirer sur ce coup là du moins tenté raté c'est sûr que c'est moi la plus dangereuse mais tu leur a fait peur il fait à personne tu les as surpris et bah on attend je suis con je me suis gouré de dés mais en fait c'est surtout que c'est la plus impressionnante et un autre qui tire sur sur silver c'est sûr que la meuf avec un masque est tout de suite plus impressionnante que celle qui égorge tout le monde et l'autre qui assomme le le monde avec un marteau oui mais toi tu es petite donc du coup tu as un bonus d'intimidation il verra oui alors qu'ils sont tombés lors dix 16 17 dégâts 17 dégâts mais à deux ouais donc 19 ça me fait vrai prendre combien t'as combien de résistance dix deux blessures deux blessures d'accord donc là ça me faire un jet de vigueur du coup j'ai de vigueur ouais tu sais très bien tu seras au sol tu peux tirer tu peux tirer sur la table des blessures tu auras une blessure temporaire du coup bah tu es juste au sol incapacité hors combat je peux pas utiliser mon truc de conviction pour nous remettre sur la conviction dans la conviction c'est des bonus sur le jet d'accord et j'ai rien qui peut me faire encaisser n'a plus de béni n'a que les bénis ça va encaisser et ça va tu n'es pas en danger de mort ouais donc je suis à 3 et je suis à terre quoi je pourrais pas me relever là si tu me soigne je peux toujours me remettre d'aplomb 1 et de blessures du coup sur la table des blessures de blessures putain non fait la table des blessures le seul endroit c'est pas protégé heureusement que c'est pas permanent oui effectivement avec une petite vasectomie petit mais puissant ah non là si mes bras et puissants et pour ce qui est du loulou on attaque il a quand même la rade le loulou le loulou à quatre parades donc un toucher et de toucher mais en vrai venez me venez me mettre une heureuse et puis tu es mort enfin tu es mort tu es tu es à terre pour le moment donc neuf dégâts pour le loup et et 12 dégâts 9 et 12 bah écoute le loup va 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 péter un jean paf paf le loup ouais mais il laisse talent il laisse la en termes ouais il fait la disparition de la somme puis il s'est à l'eau mais la vente d'un fou arrête de les tuer d'accord vous avez quand même vu silver fag la flamme c'est rigolo non mais j'imagine la scène en fait donc cg à moins deux est ce que ça ça touche c'est vrai merci de le rappeler ça touche et il est là la touche sa loupe et sa touche de touche 1 6 7 8 9 bon bah ponc voilà on tente avait pas une torche si elle l'a oublié donc juste assommer ponc voilà heureuse ouais pas comme d'hab j'adore tu veux pas bouger et je sais pas rassembler les victimes ou quelque chose c'est bon garnet elle surveille déjà moi je sais pas qu'il ya des victimes là où je suis pour ça avec un sprint au plage alors je vois même si l'oeuvre qui est par terre l'ombard il a fait grand ou et puis à 8 m encore voilà et je vais tirer du coup vu qu'elle était rechargée ben j'ai oublié le moins deux de la course je relance en ont l'étal maintenant de la cour là il ya des gens qui sont en danger donc je pense pas au nom l'étal ok là tu tires sur qui là lui ok en plus il a la lanterne je regarde juste la traversée tu peux compter un ouais à moins deux quand même ça s'est raté ou la scoula c'est à toi ce coup là il ressuscite alors je regarde juste un truc sur le soin ah non tu vas pas encore changer les règles non je regarde toutes les sessions ça change non je ne change pas je regarde mais ça le soigne oui ça le soigne ça c'est pas un problème mais est-ce que ça va le réveiller ah bah je vais coller DABOU la bonne motivation ce coup là qui est en train de hurler à ton oreille tu préfères qu'elle hurle ou qu'elle sussure euh je ne sais pas d'accord donc si vous avez bien compris hop ah non silver tu vas pas aller voir la lousse de la mort t'es avant moi tu as gira juste après ce coup là je t'ai mis un tu as eu un oeuf de trèfle tu te réveilles tu récupères de deux blessures donc du coup tu es à deux blessures mais tu n'es plus enragé oui donc je suis à deux blessures comment ça je suis plus enragé ah bah oui tu te réveilles j'orgule je suis tombé dans les pommes c'est vrai par contre moi je vais utiliser remonter parce que plus de haut dégâts pour chacune de mes blessures oh plus 4 dégâts non plus il a deux blessures plus 4 dégâts pendant toute la rencontre c'est ça donc je vais l'utiliser golden si tu pouvais poser la carte c'est le ton plein oui merci beaucoup je la pose carte passe sa découverte et je j'arrête mon tour et je vais là ah j'ai plus rien non parce que non là je suis au contact avec mon marteau et j'ai dit viens et là attaque au marteau 44 dégâts ça loupe comment ça ça loupe ça rate ah pas après faudra pas oublier que pour les futurs jeux que ce soit cette session ou les sessions d'après le point de conviction ajoute un plus de pour tous les gestes près ou des six silver silver il le regarde silver il le regarde il regarde le type en l'ayant loupé en disant tu vas tu vas arriver dans un monde de douleur alors du coup il y a ces trois là qui arrivent armée d'épées il tente le tout pour le tout alors qu'il y aura du non mais drommel mange pas le vomite de ta soeur donc combien de parades qui moi 7 alors toucher 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 critique sérieusement les trois touches dont un crit ok ils peuvent pas aller se faire foutre 11 dégâts vu que je suis à 10 de résistance secouer juste secouer ouais 7 dégâts rien tu veux rentrer en mode enragé pour avoir plus de ça dépend pourquoi pour avoir plus de résistance parce que là j'ai lancé les deux qui n'étaient pas crit et je m'apprête à lancer le crit ben oui je vais passer en mode enragé comme tu as pris une secousse voilà tu passes à 12 de résistance c'est bien ça oui attend je vérifie mais il me semble que c'est ça ouais bon ça va il a fait 10 du coup l'autre et je suis à 12 du coup moi je suis au milieu des trois là et je leur gueule dessus et là si tu avais un balayage ah oui non mais moi je m'en fous je vais faire bonk mais genre bonk 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 le bonk jusqu'au bout de la nuit dans le silver il bonk 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 attends euh je vais je fais je fais je vais euh putain euh je vois qu'ils s'apprennent à silver je vais euh je vais faire un truc je vais je vais attend il faut que je revérifie un dernier truc euh je sais à quelle portée ça intellect ok je vais faire un truc je vais euh je vais m'avancer je vais claquer la carte euh j'ai très envie de claquer la carte euh révélation arcanique euh euh sortir un de mes cristaux parce que du coup je vois ils sont trois sur silver et euh euh la révélation arcanique je vais euh l'utiliser sur le sort illusion et je vais euh euh mettre les modificateurs puissant et son pour créer pour donner l'illusion que silver devient un dragon ouais et que quand il pousse son cri d'enrangement euh ce soit un cri de dragon est-ce que c'est possible est-ce que ce sera possible de faire ça mon charenne ? euh ça me parait faisable euh il faut juste que je m'arrasse un peu pour que ce soit d'avoir porté mais tu feras du coup un jet de oups ça sera un jet d'arcane du coup je le prends comme une épreuve ça sera contre leur intellect bien sûr donc je m'approche euh elle va sortir un cristal et elle va lui euh claquer par ça elle va le faire ça via son cristal euh non on va faire ça avec sa magie normale non on va faire son cristal son cristal donc tac euh donc intellect euh ok putain euh est-ce que non c'est avant c'est avant de de calquer le servant de lancer le dé euh quand on lance le point de conviction euh ouais parce qu'il est censé durer tout le tour ok je relance allez et je peux pas déclarer maintenant que je claque le truc non dans tous les cas non ce serait ce serait juste le gaspiller elle fonctionne putain de dommage non mais du coup euh gal tu peux poser la carte elle tient elle parce que du coup je l'ai putain ah pourquoi j'ai pas dit que j'ai pris le 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 béni mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est mieux au final c'est mieux ok alors du coup carnet de son côté va se heal déjà retirer cette euh sa flèche de merde ce carreau de merde et bah c'est tout ça il a l'inquiéter un béni pour toi ah ah parfait pourquoi je peux pas faire maintenant le truc et garnette vous l'avez vu elle a ligoté les les gars aussi moi j'ai tendance à avoir envie de d'un peu d'être bon je peux pas retenter parce que j'ai pris la carte bon bah pendant la rencontre la carte non le truc c'est une seule fois utilisé un sort d'ailleurs c'est même pas dit qu'il ya un jeu si c'est pas précisé c'est qu'il ya un jeu bon on va faire alors n'oublie pas qu'un échec c'est un seul pp au lieu du coup du sort oui je me note bien ça mais écoute je vais faire un autre truc c'est que je vais utiliser le sort choc je vais faire une énorme rafale de vent sur l'espoir sur les trois adversaires en nommant ainsi pas pour qu'ils soient sonnés pour que les 360 donc attend je mets mon gabarit moyen contre leur ligueur ça en opposé je me souviens plus je vais juste réussir ça je vérifie ça attend choc reviens là non c'est bon c'est pas opposé ils doivent réussir c'est tout t'inquiète donc là je ne touche pas silver et là je touche les trois parfait ça va m'économiser des pp ok et je casse ça avec et si je veux leur mettre le je vais leur mettre le modificateur de pouvoir fatigue à l'enfoiré à c'est soit juste voir titre raid ou frappe un adversaire peuvent occasionner de la fatigue n'importe quel pouvoir provoquant des dégâts ou permettant à la cible de résister à l'effet voilà ça touche donc d'abord ils résistent bah ils ont tous résisté et donc ne prendront pas le point de fatigue euh tant pis 1,2,4,6 Garnet après avoir saucissonné elle va juste se rapprocher trop loin oui je vais parcourir je vais parcourir je Elle va lancer son sort de lumière sur Skoula. Raté. Dommage. Skoula. Oh, attends. Non, j'avais juste oublié le plus 2, mais ça n'aurait pas marché quand même. Que d'ailleurs, ouais, tu m'as redonné mon béni. Oui, c'est à Skoula. Eh ben, moi, comme je ne sers à rien, je vais juste récupérer les victimes et les éloigner. Tu ne sers pas à rien ? Commençons par celle-là. Ok. Je vais te donner le contrôle, du coup. Ah merde, je ne peux pas. Déplace-toi, je la déplacerai sur toi. Comment ça, tu ne peux pas ? C'est juste que je l'ai paramétré de telle sorte où je ne peux pas donner le contrôle aux gens. Ok. Je ne sais pas combien je peux en déplacer par sourd. Tu peux en porter un à la fois. Ok. Par contre, ça t'encombre, je pense. Non, mais je la porte, la peau, je l'éloigne juste. Ah oui. Je veux tous les regrouper. Après, tu peux te déplacer de ton allure. Non, je reste là. Jad. Ouais, elle va devoir courir pour aller des sylvaines. Allez, elle va me tenter un move d'odieux. Elle va les attaquer tous les trois. Quoi ? Du moins, elle va essayer. Donc du coup, à moins deux sur les trois jets. Tac, tac, le premier réussi. Les deux autres rateront. Ah non, pardon. Elle fait un nom létal, donc elle ratera tous les jets. Alors qu'elle arrivera, tac, 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 en essayant des acrobaties, puis bon, j'ai raté. Miss, miss, miss. Oh. Alors. C'est délicat. Bah. Comme ça. Pour faire un cire. Comme ça. Ok. T'auras pas de malus. Ouvre les deux yeux. Bah, le malus de recharge est tiré. Ah oui, donc oui, moins de deux. Ça touche. Pif. Alors, ok. Et il sera secoué. C'est son tour. Il ne se découpe. Il ne se découpe. Il ne se découpe pas. Les deux au niveau de Silver Continuent en mode Au secours Au secours Est-ce qu'il n'y en a pas un qui veut s'enfuir Ils Ils aimeraient bien Mais ils se disent que Autant essayer de combattre le mal par le mal Combien de parades tu m'as dit 7 Alors attends Parce que vu que je suis enragé C'est de la résistance que tu as C'est pas de la parade Avec enragé Oui effectivement Combien de parades Et bien du coup j'en ai 7 Un seul qui va te toucher Yes Combien il va faire Et là il fait 40 Ouais bon c'est bon avec 12 de résistance Il ne fait rien A toi Silver Ah bah voilà Il va se mettre Il va juste hurler et frapper Et frapper celui-là Et faire un gros jebronk Avec le marteau Qui n'est pas une arme fétiche Eh c'était nul Ouais Non pas le caca Pas le caca Le cac Voilà Ah bah c'était un nouveau tour Et on mélange Et on redistribue Ah c'est à leur tour L'autre se restabilise Mais lui va se concentrer sur Jade Tandis que les deux autres Se concentrent sur toi Silver Alors on va commencer par les deux autres Il est où le dé ? Raté 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 Et l'un des ratés C'est un fumble Donc il y en a un qui essaie de te frapper Qui en perd son épée Tandis que l'autre sur Eh tu sais pas Elle a disparu Et l'autre ira aussi sur Jade C'était leur tour Rapide En fait je suis un peu débile Techniquement Jade comme elle a attaqué les trois Et a loupé Elle aura dû se prendre deux attaques d'opportunité Tant pis Tant pis Tant pis C'est un oubli Euh Jade Va nous faire trois attaques Sur celui à côté Euh Qui va rater Une d'entre elles Et Et réussir Une seule attaque du coup En non létale Ouais Tellement non létale Que bah même ses dégâts Sont Non létale Aussi Ils sont inefficaces Silver Encore une attaque Contre le même Connard Eh Ça touche pas Ça touche Ça touche pas Ça dépend lequel Euh Bah celui qui est Qui est secoué quoi Enfin Attends c'était lequel Euh J'ai oublié lequel Je le vois pas Il l'est plus secoué de toute façon Mais du coup c'est lequel que ça toucherait Putain je sais plus Ah bah Euh Euh Je vais prendre celui-là Et puis voilà Au hasard Merdu Donc Garnet C'est pas juste Alors Pour t'aider Euh Il y a des bonus Quand vous attaquez à plusieurs Ah Tu le sauras pour la prochaine fois Ah qu'est-ce que je fais quand Bon Garnet Elle va arriver Allez Est-ce que je lui tente un move Un move badass On va lui tenter un move badass On va tenter le move badass Est-ce que ça va marcher ? J'y crois tellement pas Oh Ça touche On l'entend là On s'écarte Ça rate En fait Elle a tenté une triple action Et donc du coup Triple éclair Euh Sauf qu'il y en a qu'un seul Qui arrivera à passer Et Et il est où le troisième Il est là Hop Et lui Éclaté Tomber au sol Direct en mode violence Oula Je vais chercher lui Et je le ramène Ou elle je sais pas Euh La bleue là Ouais Hop Je te la mets là J'imagine ce coup là Qui se rapproche à chaque fois Dis moi comment tu t'appelles Je te laisse vivre Fizzle Quoi ? Non Bah Fizzle qui va Qui va Qui va Qui va C'est passé quoi pour celui qui est par terre Il s'est pris un éclair Il s'est pris un éclair dans la gueule Il est mort Non il est pas mort Il est à terre Ah bon Ah bon Oh bah Fizzle va aussi tenter un autre un éclair Elle va tenter un ultime éclair sur le gars Euh attends Celle là elle est en Elle est nicotée Elle est attachée par terre Ouais Ok Euh Donc elle va tenter un éclair sur lui Dans l'étage Puis euh Puis elle va se mettre devant Euh Devant ça pour Un peu la Pour protéger Euh Donc éclair Non il n'y a pas de malus Il n'y a pas de bonus Pas de dégâts supplémentaires Ça touche Ça te dit en non létal ? Ouais non létal Ah oui non du coup ça touche pas Je crois Ouais il y a le moins deux Bon bah elle va se mettre devant What ? Je dois recharger Il joue dure Ok Là tu auras moins deux Parce que Enfin tu auras moins deux en plus Parce qu'il y a Fizzle qui s'est calé devant Avant que tu trouves un meilleur Un meilleur emplacement C'est mieux Barde à l'émoque Ça touche Bah Quatre Euh Pas ouf Ouais Tain Fizzle Tu noues les collectionnes BJO Attends je peux pas dépenser un béni Pour récupérer 5 pp Tu peux Ok je vais faire ça Bon bah tu peux en dépenser un béni Ouais ouais Je repasse le béni Je gagne 5 pp Euh Et tant que je suis sous l'effet du choker Euh Je vais tenter Une 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 double cast Un double cast Un double cast de magie D'abord je vais tenter de sonner Je vais tenter de sonner Ce gars là Il me semble qu'il a pas encore été touché ce gars là Bah le choc n'a pas N'a pas réussi tout à l'heure Donc Ouais Je n'a pas réussi à le toucher Donc je vais le taper Enfin je veux Je veux d'abord Le chocquer Puis lui tirer un éclair dans les gueux Euh L'éclair sera en non létal Euh Donc ça c'est à 100 modificateurs J'aurai le moins 2 sur l'éclair du coup Ouais J'aurai le moins 2 sur l'éclair Il résiste avec Vigueur en moins 2 Il est donc sonné Ok Il est sonné Maintenant qu'il est sonné Je lui balance un éclair dans la gueule Un éclair à moi 2 Ça touche bien Non létal Je rappelle Si tu veux mon avis Euh Le sonné c'était pas Pas nécessaire Oui Mais euh Ça fait 3 tours Que Fizzle Elle est là Elle n'arrive pas à lancer ses sorts Donc elle en a marre Bon Mais tu vas tomber Mais oui On va essayer de choper un bon angle Maintenant c'est son éclair Avec l'éclair assez violent Et ça signera la fin du combat En non létal Du coup bien évidemment Elle fera tomber celui-là Perc Voilà Alors juste Attends Oh là là Hop On change la mosec Pour un truc calme Je te rassemble Je te rassemble De ton côté Ce coup là Les victimes De tous les coins J'aurai J'aurai A Amener Celle-là Je te laisserai Te déplacer avec elle Et J'aurai Qui se posera son cul Genre Fou Il y a bien joué à vous C'est une affaire Que vous avez rondement Pierre Monde Le fanfusel Merci Silver Silver il continua Oui Et toi Ce coup là Tu seras soigné par garnet Ah Merci Je vais aller soigner Silver Et je vous demande Un instant Je vais aux toilettes Ok Du coup j'enlève mon truc de vigueur Ah oui Oh T'es bien soigné Ah Tu te sens très bien là Ah Je soigne de tout là Ah Ah Mes couilles vont mieux Alors bon Il avait juste un petit Il avait juste un petit bleu En fait tu le soignes tellement bien Qu'il rajeunit Ah non Il va rétrécir Si tu le rajeunis trop Voilà Ce que Misa dit C'est à quoi je m'attendais Qu'elle me dise Bah en fait L'une des blessures L'une des blessures de Silver Ce qu'il aurait oublié A été localisé aux couilles Ne pas toucher les couilles de Silver C'est hors de question Oui on est d'accord Bah pas forcément les couilles Mais dis du moins pas loin Lacan doit être assez proche de la zone baissée Mais c'est nouveau ça Bah oui Bah oui tout ça Il lui touche les couilles Non mais tu lui toucheras pas les couilles Mais ça doit pas être très loin Arrête d'inventer des règles à chaque fois Bah c'est juste que ça me parait logique Vu que c'est du corps à corps T'es écrit que ça doit être au contact Non pas forcément C'est de la magie Ça peut lui englober le corps Et basta Oh mais d'accord Ça englobe une zone Arrête Arrête Tu forces Ça va pas toucher C'est pas loin C'est tout Tu forces C'est pas loin Ça sera au bas du bide Bon bah je lui soigne pas ses couilles Voilà Je soigne les haies Et puis voilà Ah le mec relou là Du coup j'enlève mes malus sur mes cartes Oui t'enlèves tout tes malus ouais Yes Bon Bon il faut attaché à tous tes branques quignoles Ouais Est-ce que j'ai de la corde ? On va aller chercher les autres là-bas T'as pas de corde mais eux ils en ont donc Oui 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 non mais avec leur propre Tu sais quoi Ouais on prend les cordes On en a capturé On en a capturé vachement plus De coups-ci Ils étaient plus grands Bah moi aussi C'est surtout qu'il y en a moins Ah non il est là Bah écoute on récupère la corde Qu'ils ont utilisé pour capturer Pour capturer celle-là Pour les alicoter Pour les alicoter Pour les alicoter Pour les alicoter Tu ramènes ceux-là aussi Lupi Ouais Et c'est ce qu'on vient de dire Lucky Qu'on les saucissonnait Avec leur propre corde Silver il traîne les trois là derrière lui Genre littéralement il les traîne par terre Il fait même pas gaffe Ok J'évite de trop les déplacer parce que j'ai remis les tokens en dessous D'accord Oui Bah attends on lève leur capuche Oui on les découvre On les découvre Je vais vous relire Bah oui si Même les morts Oui 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 Même les morts Sachant qu'il y en a Il y en a un par là Il y en a un là Il y en a quelques Les morts on les ramène On les fait pas le même teint Mais on les ramène Si vous pouviez mettre vos lanternes Dans des endroits stratégiques Ce serait pas mal Je vais J'ai la luminosité de la carte Histoire que vous puissiez Maintenant pour le voir J'ai pas de lanterne moi j'ai un marteau madame Oui mais il va arrêter de briller Ah mais non c'est 10 minutes C'est vrai c'est 10 minutes Ça dure longtemps C'est rigolo Ah là non là vous voyez tout un peu dans la pénombre Non mais les morts on les met pas aussi loin Bon bref on délivre tous ces tas de fumée Bref du coup je voulais des visages Et c'est là Que c'est Des membres importants De la société C'est ça C'était pas la pute elle Si je crois que si Non vous l'avez jamais vu Ok Et pourquoi lui il est plus sombre Parce que sa cape est plus noire On l'a vu lui Ouais on l'a vu Ouais Il était où Non vous Techniquement vous les avez jamais vu ceux là Et les seules fois que vous avez pu les voir C'est à cause du bug Non je suis sûre de l'avoir vu Non mais oui Non oui non il a raison C'était ceux qui étaient planqués sous les trucs A la première fois C'est ceux qui se sont enfuis Ceux qui se sont enfuis Putain si ça se trouve On va réussir à les cacher Elle est coincée On les a coincées Et sous ses capuches se cachent Elle a subi doux Mais on les attache au poteau Il me le faut Mais non Non on y met pas le feu Non non je suis sûre que non Non mais pas comme ça T'en mets trois autour d'un Et trois autour d'un Économise enfin Oh là là On peut gaspiller tout C'est pas con Bah je sais que c'est pas con C'est eux ils veulent des trucs théâtrales Machin Oh le père de Violette Ah ah Ça aussi t'étais dit Tiens il a une belle tête de salopard Une bad pony C'est pas une garde Mais Mais non Oh god C'est une garde C'est pas celle de tout à l'heure Non 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 Si 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 Ah bah on pouvait les attendre longtemps Les gardes Ouais Silver Silver ça les merve de voir Attends parce que du coup Il le sait pas Et elle va Elle va rajouter une couche en disant C'est elle qu'on a prévenu Quoi ? Silver déjà Il voit que c'est une garde Parce qu'elle a l'armure Donc déjà il s'énerve Elle a pas l'armure Elle a pas l'armure C'est sûr Ah D'accord Bon bah sur le token Il voit rien quoi Ouais mais du coup Elle le dit Et que c'est elle la garde Qu'on a prévenu Comment ça ? Dans la garde ? La salope Je peux la suriner ? Non 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 Surtout pas Surtout pas Parce que s'il y a une garde Ça veut dire qu'il y en a sans doute d'autres Et ça veut dire que ça va jusqu'au Dans les plus hautes sphères Il faut prévenir Là 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 c'est pour le bas de coup Voilà Putain ils ont intérêt à tout nous dire Pourquoi tant d'hérenant Vernot n'a rien fait Bon tu sais quoi ? On va tous les foutre dans la cariote Non Attendez Il y a une meilleure idée On met les pauvres victimes dans la charrette Et les autres on les traîne Y compris les morts Allez hop on s'en fout Là y'en a Y'en a Ralla caravistola Ouais Viens la margoulette Silver il cogne Ces deux sabots L'un contre l'autre De manière menaçante Et il dit On va même leur faire porter Leurs camarades morts Non juste Juste les laisser dans leur Juste les laisser dans leurs habits Libérateurs rouges Enfin Enfoirés rouges Parce que Non mais là On leur a juste enlevé la capuche Ils l'ont Mais on laisse aussi sonner Comme ça Ils partent pas de pire On va les fouiller aussi Parce que hors de question Qui s'échappe Et juste au cas où Et juste au cas où Je pense que c'est bien De les baïonner Ouais Moi je vais juste Elle Je vais la frapper Pour la réveiller Ça la réveillera pas C'est censé être sonné Pendant Un décideur Je lui faut une combustion Cérébrale Pour la réveiller Bon bah On fait quoi On va à Cantare Tu peux la soigner Techniquement Je peux la soigner Elle se démerde Ouais Bon En tout cas Fizzle Va tous les baïonner Pour le moment Pas obligé de bouger Les tokens Ça sera juste précisé On va faire un fast forward Jusqu'à Jusqu'à la garde Jusqu'à la caserne J'aurais proposé Sur la route Qu'on aille Enfin Qu'on aille voir La caserne Mais il faudrait aussi En parler à d'autres J'aurais proposé D'en parler à l'académie de magie Eux au moins Je sais que Quelle académie ? Quand je dis académie C'est ancien professeur On commence par la garde De toute façon Faut bien faire quelque part Ouais Et on essaiera peut-être D'avoir une audience Avec la princesse Si elle est réveillée Radiant rose Il semble que c'est On veut la voir La descendante de Winter Quoi ? Tu veux la voir Il faut bien la prévenir S'il y a des gardes Oui Déjà On va prévenir Le sergent Le sergent astral Mais si ça se trouve Il est peut-être impliqué On sait pas Peut-être Mais écoute Faut bien faire quelque chose Bah oui Mais c'est pour ça Il faut essayer de prévenir Le plus de mecs Dans le haut de sphère Oui bah on va prévenir tout le monde Et puis voilà Voilà En plein public tout ça Dans les hautes sphères Il a retrouvé une map Sans mes archives C'est honteux franchement Il n'y arrive pas à y croire À quel moment Ils se disent que c'est une bonne idée À quel moment ? Je me pose pas la question Je sais pas J'ai juste envie de les frapper Bah merde Qu'est-ce que j'ai fait de Ah ça doit être Gagné Donc Je vous passe le passage Avec les gardes Bah super Non enfin je vous le passe Je vous le résume Je veux dire Qu'est-ce que Ah oui voilà Tac Faut juste que je vous On va voir Astral ou pas ? Oui Vous verrez justement Moi je vais l'engueuler Comme du poisson pourri Il gardera quand même son calme En disant Calmez-vous madame Non Il restera droit Il restera droit Il me calmerait Quand il n'y aurait plus Des licornes Toutes Putain j'ai perdu le mot Des cornées Non c'est pas ça Euuuu Mutilé Merci Mutilé Mutilé Paché que la situation Nous préoccupe Tout autant que vous madame Oui oui c'est ça C'est pour ça Qu'il y en a une d'entre vous Parmi eux Il y en a combien Comme ça Et qui nous dit Et qui nous dit Qu'il y en a pas d'autres S'il y a un garde Qui nous dit Que les autres Sont pas impliqués Et qui nous dit Que vous n'êtes pas impliqués Si c'est fait Pour que la licorne Se méfie de tout le monde C'est ce que vous allez faire On peut tenir au courant La population complète Pour que tout le monde Soit au courant Écoutez Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Messieurs dames Bah surveiller vos hommes C'est ce que je compte faire Ah bah c'est ce qu'il fallait faire avant La sécurité sera Sera doublée Triplée s'il le faut Quadruplée s'il le faut On voudrait avoir une audience Une audience avec d'autres personnes Plus haut Histoire de les prévenir Au cas où J'ai essayé d'aller voir avec Avec la princesse elle-même Mais c'est pas moi Qui me charge de tout ça Ah et Faites passer le message aussi Enfin Oui faites passer le message Aux autres Aux autres Aux autres fils On enverra quelqu'un Effectivement Merci pour tout Pour tout ce que vous avez pu faire Et en dédommage Et en récompense Pour cette aide Vous gagnez Un dé en plus En richesse Pas les couilles De ta thune Oui Je vous récompense J'ai envie de l'envoyer à la gueule Ouais bah je vais faire ça Elle va très clairement Elle va juste refuser Non on n'a pas 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 été payé Pour faire Ryan n'a pas fait ça Pour la thune Et en plus Gardez là Vous en aurez besoin Bah oui Pour recruter Des vrais soldats Des compétents Pas désilluminer D'accord Bon je vais garder cette map En mode De jour Putain J'avais Je voulais dire un truc Mais je l'ai perdu du coup Pardon Je t'ai un peu coupé C'est pas grave Bon C'est nous qui avons fait votre travail C'est plutôt nous qui devons vous payer C'est plutôt un vol Non c'est pas ça que Putain j'avais un autre truc Non c'est pas ça Elle dit pas ça Après sinon je donne Non je donnerai la bourse à Jade et Garnet Voilà Ouais non Moi ce que je vais faire C'est que je vais prendre l'argent Et je vais le donner Et je vais le donner au Au SDF Proche de la taverne Non 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 Au licorne Les cornes qui ont été mutilées Ouais Je vais leur donner Pour l'instant elles sont encore dans les vapes Ouais non mais Nous on a pas besoin d'argent Elles elles ont besoin d'un refuge D'accord Bah des refuges après elles en auront C'est juste Bref Elles ont besoin d'aide Je vous mets sur la map du manoir Je vérifie quand même Qu'il n'y a pas le token de l'autre On sait jamais C'est bon Vous êtes tout en bas Oui J'ai vu Par contre ça a pas changé Ouais elle est un peu lourde Les deux vont vous attendre à l'extérieur Non moi je passe On n'en a rien à foutre Pareil pour Fizel Ouais Silver il va pas Juste Ils vous bloqueront juste rapidement le passage En demandant c'est pour quoi C'est pour voir la princesse A propos des libérateurs rouges Parce qu'on dévore boulot De la part de Nous Ah de machin là Le Pégase Comment il t'appelle le con Le sergent Machin Knight là Je crois qu'il nous avait donné son nom Il me semble Oui mais surtout Le sergent Knight Le sergent Knight D'ailleurs il vous aura fait un petit papier Et elle me montrera le papier Ah bien allez-y Les portes se tirent Bah j'attends les deux autres en fait C'est juste pour dire que Pour pas que tu enfonces la porte En mode Ah boum bébé Parce qu'il y a deux gardes derrière Non mais c'est pas ça J'attends quand même les deux autres Les deux autres Non Garnet et Jade Ils ont dit qu'ils attendaient dehors Je vais ouvrir alors Mais tranquille Je peux rentrer ou pas Oui bah si La grande salle Vous êtes en fin d'après-midi Vous êtes arrivé en début de soirée du coup Vous aurez le bon soir De la princesse Qui est à l'autre bout de la table Et de son conseiller à côté Silver il regarde d'un air un peu suspicieux Les deux quand même Hola votre Altesse Et je fais un petit salut Ah bonsoir Approchez-vous Approchez-vous Bon avance Oh d'avance Oui mais je dézoome Il regarde aussi derrière Que me vaut l'honneur de votre visite ? C'est à propos des libérateurs rouges On en a On en a affronté Il y a Pas plus tard Pas plus tard que il y a C'était il y a une heure environ Une deux heures Une deux heures Ouais Deux heures Il y a deux heures On en a affronté Et il se trouve que L'un d'entre eux Était un membre de votre garde Qui plus est Astral vous aura donné son identité Et il s'appelait Euh Aride Je n'ai plus son nom Je crois que vous l'aviez déjà rencontré Scroll 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 Ah non Aride 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 Mirk Ah bah on l'avait pas Aride Aride Vous l'avez pas Aride Mais on vous sera Un long soupir On voulait vous faire Savoir que Vous avez peut-être pensé à Revoir votre garde Mais surtout faire attention vous même Parce que s'il y a un garde Qui fait partie des libérateurs rouges On sait pas s'il y en a pas d'autres Elle soupire longuement L'air un peu L'air très Réfléchie quoi Bien je Je ferai ce qui est nécessaire Elle a pas l'air très sûre d'elle Et très rassurée non plus Et sachez que ça s'est passé Assez proche Assez proche de 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 C'est à deux heures Mais c'est à Combien de kilomètres de Cantarlotte C'est à 30 kilomètres de Cantarlotte Même pas Beaucoup moins que ça En deux heures En deux heures Allez tu vas faire 8 9 kilomètres C'est en montagne Allez 6 kilomètres C'est en montagne Et ça s'est passé A peine quelques kilomètres De Cantarlotte Juste un peu plus bas Sur la descente Heureusement qu'on a investigué Sinon il y aurait encore eu Des morts Merci pour Merci pour tout Il va falloir être sélectif Parmi les gardes J'y veillerai Il faut vraiment surveiller Les activités De tout le monde Parce que Comment ça rend parano Ces gars là Parfait Désolé d'utiliser Le langage aussi Et vous venez d'où Comme ça On travaille On travaille pour Un parfum goïd La guilde De De Staggard Ah oui Moi elle vient De la cité del sol D'ailleurs vous connaissez La luz de la muerte Écoutez pour le moment J'ai pas J'ai d'autres choses À faire Que d'écouter Des histoires Excusez moi Elle a l'air vraiment Désemparée La pauvre Ouais bah peut-être Que les histoires Sauveront votre peuple Elle écrit Une petite lettre Ça vous permettra De pouvoir vous loger Et vous nourrir Gratuitement Pour ce soir C'est la moindre des choses Que je puisse faire Merci princess En tout cas si Si Vous semblez avoir Est-ce qu'on peut faire quelque chose Non c'est bon Vous en faites pas Vous avez pas l'air bien quand même Ouais Ça va Ça va Ça va Mon père dit toujours Que si on veut être chef Il faut Montrer que On en a dans le ciboulot Et sur les épaules En gros Même si vous êtes désemparé Faut pas le montrer Et l'autre à côté Qui lui dirait Qui lui dira C'est ce que je vous ai Toujours dit princesse Même si vous êtes pas sourds De vous Vous devez le faire croire Ah c'est pas compliqué Il suffit de crier fort Persuasion Écoutez-moi Si je réussis mon jeu Et tu vas voir la princesse Qui gâle sur toi Comme ce coup là Ça va devenir Ça va devenir Charismatique Elle va devenir 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 Oh god Qu'est-ce que tu as créé What have you done Qu'est-ce que tu as créé Attendez C'est le moment De la carte Oh non J'utilise T'es le chan Amoureux Sur la princesse Quoi What What Non Si Mais non Mais t'as déjà Mais t'as déjà Des gens avec toi Mais genre T'as déjà le Onyx Qui est amoureux C'est une honte Madame Mais Chez Onyx C'était un objet Honte C'était juste Pour avoir un bonus Non mais Non mais Mais là c'est pareil C'est pour avoir des avantages C'est une honte Madame Quoi Mais non C'est tu J'ai dit qu'à chaque fois Qu'il y aurait la carte Enche amoureux Je l'utiliserai Mais genre Mais ça se trouve Elle est hétéro En fait c'est jaloux Et regardez Regardez Un jaloux Bref Il s'est réelé Du coup Et Bon Un peu le torse Et Elle est raison Je vais Prendre plus sur moi Maintenant Je vais essayer De faire de mon mieux Elle lui sourit gentiment Et Et Hésitez pas Hésitez pas A demander de lettres Si vous avez besoin Et si vous avez besoin Vous pouvez Nous envoyer des lettres Bon On se connait pas Mais Voilà D'ailleurs Il m'appelle School Amor Et bien School Amor Quand j'aurai un petit peu Plus de temps libre Je pourrai peut-être Écouter vos histoires Oh Elle est amoureuse Non Mais non Vous voulez pas me donner La carte à moi Et ça aurait été Très bon rôle Mais Elle a 18 ans Et alors Je vous rappelle Luna et Et Winter ou pas Non Non Ah C'est très Yanti Du coup Elle sourit encore plus Si vous voulez bien me laisser Maintenant J'ai beaucoup de travail encore Elle est dans Dans des paperasses Pas possibles actuellement D'accord Bien sûr Bon Bon courage Merci Et n'oubliez pas L'important c'est pas D'être sûr de soi Mais de faire croire Qu'on l'est Je retiendrai Elle lui fait un clin d'oeil Hmm Silver Se souvient d'un truc C'est que Luna leur avait pas dit De Si jamais Ils voyaient La La princesse De De lui transmettre Son bon souvenir Ou un truc du genre Je sais plus Je sais plus Ah Non je crois qu'on lui avait juste dit Qu'elle allait bien Et elle nous avait dit Tant mieux Ah putain ça je sais pas jeter En attendant je suppose que vous allez aux zèbres enchanteurs Très certainement oui Je suis en train de regarder C'est vrai qu'il y a des tokens qui du coup Ne sont plus censés être aux zèbres enchanteurs actuellement Ou ne sont plus censés être vivants Ah si elles sont vivantes Vous les allez sauver Et Changement de map Du coup il va falloir que je réuploade plein de tokens de libérateur rouge pour les prochaines rencontres Et en fait là on apprend que l'aveugle s'en est un Et le chien aussi Le chien aussi Le chien c'est le chef Et c'est pour ça qu'il s'appelle boss N'importe quoi Et le chat te regarde Ah non je suis démasqué Oh no Bref Qu'est ce que t'as dit là Ouaf Je t'ai dit ouaf C'est qu'en fait le En fait c'est qu'en aïvers Du coup Bref du coup Il y aura eu Garnet et Jade qui vous aura suivi poursuite Et on va où maintenant ? Et bien là on va se reposer Ensuite on doit fouiller un truc en ville Et ensuite on retourne à Stalingrad Après tu sauras que la poste est fermée À 16h Oui bah c'est pour ça que je pense qu'il est demain Oui Oh ça ouvre à 15h Ça ouvre à 15h Ça ferme à 15h15 C'est un peu ça C'est un peu ça la poste Je critique mais je suis un petit peu sous la poste Bah oui bah T'as vu tes horaires Le mec le mardi Oh je suis en week-end Bon attends c'était une grosse semaine J'ai fini aujourd'hui mercredi Oh putain on dirait moi au lycée Euh la fac Bref Ok bah vous pouvez avancer Je vous ai mis sur la carte c'est pas pour rien Et on n'arrête pas là ? Bah là Ben Golden il commence à 7h en fait Ah merde ? Bah oui C'est pour ça que j'allais dire que J'allais juste faire quelques petits clin d'oeil vite fait Et puis euh Non bah trop tard On va faire plus tard Ah Ça durera pas spécialement longtemps Mais je suis déjà en retard Ah merde C'est à quelle heure d'ailleurs que tu dois aller à l'hôpital loupé ? Vendredi ? Hum Quelle heure vendredi ? Euh 9h Ok 9h-10h Donc on part à 7h Tant pis Bref Sur ce Je coupe ici la vidéo Dites au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501